YouTube, bonsoir YouTube, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, petit message du coup, ceci est une vidéo de React, donc je vais parler beaucoup parce que je suis très bavarde, ceux qui me connaissent le savent, donc je vais parler par-dessus, je vais couper la vidéo et je vais parfois changer de sujet, donc je suis bavarde et vous le savez bien, donc si cela n'est pas à votre convenance, je vous invite très cordialement à aller voir une autre vidéo, je suis sûre que des React Cauchemar en Cuisine ou même pas, je recommence, des React Cauchemar en Cuisine, il y en a plein sur YouTube et sinon les épisodes sont disponibles sur M6 Replay, voilà, surtout que je risque de passer certains moments qui ne m'intéressent pas, comme les débuts et sûrement aussi quand ils expliquent par rapport au montage de la cuisine et de la salle parce que ça spoil un peu et je trouve pas forcément ça super top, du coup voilà, voilà, sur ce du coup, pour les autres, vous êtes la bienvenue, il n'y a pas de soucis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient énormément, il ne me manque plus que les abonnements pour pouvoir accéder à la filiation YouTube et vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à ma chaîne et du coup, vous allez rater les nouveaux React, sachant que je fais aussi des React de C'est du propre, qui sont également sur la chaîne. Donc ce soir, Cauchemar en Cuisine à Écuisse, qui est du coup une commune française située dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté. La commune est située au cœur d'un important bassin houillier exploité entre les années 1820 et 1912 par les houillères de Montchanin. Je ne sais absolument pas ce que c'est un bassin houillier. Ok, les houillères de Blanzy sont à la fois les mines historiques de la région de Blanzy et une division de charbonnage de France créée lors de la nationalisation en 1946. Celle-ci regroupe alors trois bassins miniers exploités en Bourgogne mais sans lien géolithique entre eux. Ok, donc un bassin houillier c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est des exploitations de mines de charbon. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je trouve ça très instructif. Et hop, je mets ça là, je mets ça là, on est parti ! Alors, juste une petite pause, je regarde, tac, 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 l'épisode date et donc a été diffusé en décembre 2018. C'est histoire de me situer un petit peu dans le contexte, je trouve ça important, notamment pour les tarifs. Je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, je suis gérante avec mon mari de notre restaurant. Moi je suis au service de mon mari en cuisine. Tu veux faire quoi là ? Des crèmes brûlées. On en fait combien ? La moitié que d'habitude, c'est pas le menu du jour. Je m'appelle Alain, j'ai 39 ans, on travaille depuis 4 ans dans ce restaurant. Alors là je suis en train de faire une préparation, une sauce tomate avec un peu d'oignon. C'est un restaurant traditionnel, on fait la cuisine de base, voilà on est un petit restaurant. J'aime bien préparer, j'aime bien cuisiner, mais quand on a personne, faire un peu bourguignon, quand il n'y a personne, ça sert à pas grand chose. 2017 a été catastrophique. Catastrophique, on a tout perdu, ce qu'on a monté en deux ans. La troisième année, elle nous a coupé l'arme sous le pied. On ne peut pas continuer comme ça, on s'enlise. Mais bon, à un moment donné, s'il ne se passe pas quelque chose, ils vont me dire, mais c'est saisi de la maison. La situation financière est difficile, puisque là on est à peu près en 27 000 euros peut-être. Ah oui, la journée commence bien, la journée commence bien. Après Alain s'est cassé la jambe, voilà pourquoi on en est là l'heure de journée. Descente aux enfers quoi. Je ne pouvais pas marcher, j'ai été obligé d'être allongé à l'hôpital. C'était le déclencheur de la dernière volade. Ah la 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 la. Quand même que se laver soi-même et puis plus voir mes deux chaussures et plus rien, quand on touche déjà le fond. On a fermé les soirs, donc on a perdu du chiffre, on a perdu de l'argent. On s'est effondré en fait au fur et à mesure. C'est triste. Du temps, je suis inquiète, je peux tout perdre à tout moment. Alors là sur 15 jours, il y en a eu 6 couverts. Ça ne pèse pas lourd. Il y a des jours, j'attends les heures et des heures que quelqu'un vienne et puis en fait c'est pour payer les factures. On ne fait que ça, payer, 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 et puis on ne peut pas sortir un salaire, c'est catastrophique. Pour nous, avoir un restaurant, c'était vraiment partager des choses en famille. Étant donné qu'on a cinq enfants, on a eu envie de changer de vie. Comme moi. On a ouvert ce restaurant pour être heureux, et puis en fait, je vois que c'est que c'est un désastre. Le restaurant, c'est devenu une autre vie et un cauchemar. Ça fait mal au ventre, oui. Disons que je ne m'attendais pas à ça, quoi. On ne passe plus de moments en famille, c'est triste. J'aimerais que ça s'arrange pour mes parents. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler. À chaque fois qu'on arrive à la maison, ils sont tout le temps en train de penser au restaurant. Tout le temps, ça me fait mal au cœur. Ah ouais. J'ai pas vu, il y en a un apprentissage de quoi ? Il serait mieux, il serait plus heureux parce qu'on aurait dû... On a ouvert ce restaurant pour être heureux, et puis en fait, je vois que c'est que un désastre. Le restaurant, c'est devenu une autre vie et un cauchemar. Ça fait mal au ventre, oui. Disons que je ne m'attendais pas à ça, quoi. On ne passe plus de moments en famille, c'est triste. J'aimerais que ça s'arrange pour mes parents. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler. À chaque fois qu'on arrive à la maison, ils sont tout le temps en train de penser au restaurant. Tout le temps, ça me fait mal au cœur. Et bientôt en apprentissage dans le restaurant. D'accord, il veut quand même faire restauration. Franchement, GG à lui. Quand on voit que le restaurant de tes parents est en train de couler, tu veux quand même bosser en restauration. Franchement, GG, quoi. Mais c'est trop bien, la restauration, en vrai. C'est vrai que je n'ai pas fait cuisine. Parce que quand j'étais ado, je n'étais clairement pas prête à faire un choix sur mes cursus scolaires. J'avais d'autres choses à penser. Et je trouvais ça pas logique de devoir demander aussi jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Parce que c'est une décision hyper importante. Et moi, je ne me sentais pas prête à pouvoir prendre ce genre de décision. Et je ne savais pas encore à quel point j'aimais la cuisine. Mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait ce cursus-là. C'est quelque chose que j'aimais énormément. Mais clairement, monter mon affaire et l'avoir coulé, c'est ma plus grande phobie. C'est une de mes plus grandes phobies. Et clairement, ce n'est pas le genre de choses que je voudrais faire. C'est vrai que je trouve ça beaucoup plus sécurisant de bosser pour quelqu'un. Comme ça, si jamais ça foire, tu peux toujours retomber sur tes pattes qu'être ton propre patron et te retrouver dans ce genre de situation. Surtout que là, pour l'instant, si c'est juste à cause de son accident, là, franchement, c'est la faute à pas de chance. C'est vraiment horrible. Si le restaurant marcherait mieux, il serait plus heureux parce qu'on aurait du temps pour nous. Depuis deux ans, on ne passe plus trop de temps avec mes parents. Je sais. Ça se voit que ce n'est pas le sud à cause de la végétation. Alors, d'après ce qu'ils disent, la situation est catastrophique. Leur restaurant ne fait plus de couvert. Ils croulent sous les dettes. Mais surtout, ils ont cinq enfants à charge et risquent de mettre la clé sous la porte. C'est toute une famille qui est en danger. Je vais aller voir ça de plus près. Ouais, j'arrive pas loin du restaurant et l'endroit me plaît beaucoup. C'est très joli. J'adore ce canal. Franchement, c'est chouette. Ouais, c'est sympa. Je suis amoureuse de ma région, mais c'est vrai que j'aime beaucoup voir du paysage. Je suis tout de suite charmé par le passage des péniches dans ce cadre très verdoyant, à l'orée de ce petit village. Malheureusement, là, je m'approche et j'ai l'impression que je vais vite déchanter. C'est... Oh là 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 là. Je suis client. J'arrive là, je me gare au parking. Je vois ça. J'ai juste envie d'une chose. C'est me barrer. On dirait une déchante. Ah ouais, ouais, ouais. Toilette cassée, une vieille bagnole, une barque à l'envers, un vieux barbecue tout rouillé. Et ça, franchement, c'est dégueulasse. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis extrêmement déçu. En un rien de temps, on est vraiment passé du tout au tout. Autant que j'avais une très bonne impression sur l'environnement à mon arrivée, mais là, entre le parking et cette façade et cette terrasse pas du tout accueillante, on a l'impression que l'établissement est fermé et complètement délabré surtout. Ça fait un an qu'ils sont dans cette situation et que... Je cherche désespérément un menu, quelque chose qui m'indique que je vais rentrer dans un restaurant et surtout de savoir ce que je vais manger. Mais il n'y a rien. Rien du tout. En fait, je ne sais pas du tout où j'ai mis les pieds et le peu que j'ai vu ne me donne pas envie d'y aller. Je me demande ce que je vais trouver là-dedans. Oh putain. Oh putain. Bonjour. Bonjour chef. C'est Lodi ? C'est ça ? Bonjour. Bonjour monsieur. Salut. Calan. Son fils. Calan, c'est le fils ? C'est ça. C'est le plus grand. C'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe, Lodi ? Je suis... Plus que ravie que vous soyez là. Ça, c'est ce que vous dites pour l'instant. Ça fait rien. Je suis soulagée parce que là, aujourd'hui, il est chez moi, quoi. Là, on y croyait sans y croire entre guillemets qu'il pouvait venir vers nous. Oh putain. Quand je vois le chef arriver dans le restaurant, j'ai les larmes aux yeux. Je suis impressionné par son charisme. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a plein de chef de ce niveau dans mon restaurant. Il a le M de mon soeur tatoué sur le bras. Il y a le monsieur là-bas que je vois. C'est le chef cuisinier ? Oui, c'est Alan, mon mari. Bonjour Alan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Surtout. Ah ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Cool, c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit. Là, tout de suite, c'est plutôt crado. J'arrive ici, il n'y a rien qui me donne envie d'entrer. Aïe, 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 aïe. Moi, je voulais des barbecues dégueulasses. Aïe, 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 aïe. Qui traînent sur la terrasse. C'est quoi ? C'est quoi ? Je fais des petites grillades. Tu fais des grillades là-dedans ? Sérieux ? Ça arrive. Je ne sais pas le matin. Champix. Champix. Alors toi, j'ai deux mots à te dire parce que tu m'as fait flipper sur Discord. Clairement, heureusement que je suis allée fouiller ton live et que j'ai compris que c'était le 1er avril et que tu m'as fait la blagounette. Mais sur le coup, j'ai flippé. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait quelque chose de mal. Il ne veut plus que je te fais ça, sa binôme. Vous êtes content de me voir ? Mais vous vivez là-dedans au quotidien ? C'est votre quotidien, ça ? Tous les jours. Tous les jours, c'est votre... Bravo ? Non seulement l'endroit a l'air à l'abandon, mais en plus, le chef a un look de touriste. Mais où est-ce que j'ai mis les pieds ? Vous êtes en chemise et vous êtes en jean, en jean court. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas mettre de chaussures. Mes pieds se plient plus. Les chevilles, elles ne bougent plus. J'ai juste les doigts de pied qui bougent. Pas de problème. Mais la veste ? Oui. Juste une veste de jean et un tablige. J'en ai un en plus. Rien que ça ? Au moins, je sais à qui j'ai affaire. Oui. Oui. Ils me font quand même bien flipper, ces deux-là. Et il y a un truc qui m'interpelle depuis que je suis arrivé. Je vous installe. Je vous installe, le chef. Là ? Élodie m'accueille avec son bébé dans les bras. C'est pas très pro. C'est avec plaisir. C'est... Du coup, ouais, non, sur le coup, tu m'as fait flipper. De ouf. Franchement, formulé comme ça... Bah ouais, franchement, on aurait dit que tu me faisais tes adus de stream, quoi. Mais ouais, mais moi, clairement, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai complètement zappé qu'on était le 1er avril. Mais le pire, c'est que t'es le deuxième à me faire un poisson d'avril. J'ai mon meilleur ami qui m'a fait un poisson d'avril. Aussi, alors, j'ai foncé. Faut arrêter de faire des trucs comme ça. Moi, je fais pas des poissons d'avril, moi. J'ai plus l'impression d'être chez elle que dans un resto. Il y a un lit d'enfant dans la salle de restaurant. C'est improbable. Ce que je vois à l'intérieur de l'établissement me rappelle ma déception quand je suis arrivée. Entre un billard, des coupes, des photos, des jeux de société, c'est un véritable fouillis. J'espère au moins que la carte sera avenante parce que là, je suis pas emballée. Je vous propose quoi, chef ? Menu du jour, la carte ? Ah bah, vous me proposez, tout ce que vous pouvez. Je veux tout voir. Ok. Évidemment que je veux tout voir puisque rien n'est affiché dehors. Faut bien que je sache ce que je peux manger. Je puisse regarder la carte ? Ça fait vraiment, ils sont chez vous. Ils sont bien vouloir dans quelques petites minutes. Ouais. Et bien pour une surprise, c'est une bonne surprise. Oui, ça va. J'ai profité du week-end pour me re-saucer, un re-saucer en famille. Soufflé au fromage. Techniquement, c'est quand même assez difficile à réaliser. Si véritablement, il arrive à me sortir un soufflé au fromage dans une règle de l'art. Je ne t'inquiète pas, sans le pied, que c'est travail. Le fromurette, très bon, puis c'est local. Terri de maison, salle de chèvre chaussade, composé. L'omelette de mère cocotte, très bien. L'omelette souffle en plus, c'est intéressant ça. Ça va être paysanne, cuise de grenouille à volonté. Là par contre, c'est un gros risque parce que moi, je suis à d'autres avec cuise de grenouille. S'ils me mettent à volonté, je vais finir de couler la baraque. Friture à volonté, entrecôte, le sauce sont maison et les frites sont fraîches. C'est bien. Par rapport au prix, c'est cohérence, ça me donne envie. Je trouve aussi que les prix sont cohérents. On fait quelque chose de positif. J'étais en train de regarder. Elle me fait pas la pression cette carte. Et ça, c'est rare. Autant depuis que je suis arrivé, rien ne me donne envie de rester. Mais là, je suis vraiment tenté par les plats. Je retrouve une lueur d'espoir. Alors, j'adore la carte. Je suis sérieux. Vous êtes sérieux ? Quand j'aime pas, je le dis, mais quand j'aime bien, je le dis aussi. D'accord, merci. Ça me plaît, moi j'aime bien ça. Côté, voilà, fait à la main, petite carte simple. C'est très bien ça. Quand le chef me fait des compliments, ça me fait vraiment plaisir. Pourtant, on m'avait dit que c'était pas bien d'écrire à la main. Au top. Au top là. Que c'est qu'il écrit ? C'est moi. Très bien l'écriture. Merci. C'est fait à la main parce que je suis nulle à l'ordinateur. Ça, ça a le mérite d'être franc. Bon, il y a quand même quelques erreurs qui m'embêtent sur cette carte. C'est bon et de foutre. Pour lui mettre soufflé. Oui. Et E. Ben oui, c'est bien. Ensuite, du coup, il a sorti le stylo. Donc vous mettez qu'une cuisse. Moi, j'en mets plusieurs. En plus, ça va monter. Je dis, c'est dommage. Je n'ai pas vérifié. Oui, mais c'est important de vérifier. Tout à fait. Et malheureusement, les fautes d'orthographe ne sont pas les seules choses qui ne vont pas. Les cuisses de renouilles. On passe mon tien, elles ne sont pas fraîches. Vous n'avez même pas besoin de me dire. Non, là, c'est du bon. Je l'ai écrue. Comme ma friture. Pourquoi c'est pas minique ? Je ne suis pas très attentive à ce type de choses. J'espère qu'elle va se rattraper pendant son service. Qu'est-ce que vous voulez ? Je prends le soufflet fromage. Je vais goûter l'omelette de mère cocotte. Et puis après, j'aurai l'occasion, je pense, de tester le dessert. D'accord ? Merci. Et à boire ? Je n'ai pas suivi ça. Je lui ai proposé à boire. C'est des choses que je fais régulièrement et que j'apprécie à faire. Maintenant, il ne faut pas que je panique. Est-ce que si je panique, je vais faire n'importe quoi ? Et faire n'importe quoi, c'est pas utile. Ce qui est bien, c'est que je ne me suis pas loupé déjà sur le soufflet. Il faut croiser les doigts maintenant. C'est dans les choses qu'on vend le plus régulièrement. Je dis bon, nickel. Il n'a pas eu de chance de se tromper. Dès que je stresse, moi, je fais n'importe quoi. Il va rater s'ensouffler. Vraiment, je pense que je vais avoir un soufflet. D'ailleurs, dans les règles de l'art. Juste, je fais une petite pause. Je vais faire un sondage. Du coup, sur l'avenir du restaurant. Avenir du restaurant. Si vous pensez, que le restaurant sera ouvert. Enfin, va rester ouvert ou fermé à l'heure actuelle. La durée maximum, voilà, 10 minutes. Commencez le sondage. Il est en haut du chat. Vous pouvez aller voter. J'ai cru que j'allais souffler. Hein ? Ah, pfff ! Donc, je vous laisse voter pour savoir si, oui ou non, le restaurant est encore ouvert à l'heure actuelle. et je donnerai les résultats du sondage, évidemment, pour YouTube pour que vous sachiez du coup quelle est la majorité qui l'emporte. Voili, voilou ! Petit bol en porcelaine, souffle bien monté, gourmand. Je vais chercher à la cuillère. J'en ai l'eau à la bouche. Pourquoi je sens que ça ne va pas être ça ? Hier, ils se sont bien tenus. Non, hier, ils se sont bien tenus. Là, il faut qu'ils collent. Mais là, c'est pas beau. Parce que tu as mis du fromage au fond, il ne fallait pas en mettre. des arrois total. Je dis, mon sang, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon talon, d'habitude, il y arrive tout le temps bien. Mais là, qu'est-ce qu'il me fait ? Vas-y, refais un souffle. On va en faire un. Deuxième essai. C'est Chris Cool. C'était pas top, top. Je ne sais pas du tout les faire, les soufflets. Je ne maîtrise pas. Plus gonflé. Mais on va voir, deuxième essai. Démoule-toi bien. Démoule-toi bien. Oh, putain. C'est brûlant. Je me ramasse encore. Après, je pense qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tout ça. Aïe, 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 aïe. Il les a écrasés. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Je n'énerve pas. Putain. C'est le fromage. C'est le fromage. Oui, j'ai mis le fromage encore. Putain, mais deux fois de suite, tu fais la même erreur. Bon, commence-les. Tu crois qu'il va être impatienté longtemps, Lapin ? Oh, ce que ça ressemble. Non, 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 non. Je vais me faire jeter, hein. Non, 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 ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Je sais que c'est... Je le dis tout le temps, mais il ne faut pas... Ne jamais envoyer un plat qui n'est pas... Qui n'est pas à notre convenance. Sinon, en tant que... Voilà, cuistot, ou même... Je vais encore parler de restauration rapide. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, clairement, quand je voyais que les burgers, ils étaient comme ça, la sauce par-dessus le pain, que clairement, tu ouvres la boîte et que tu vois ton burger qu'il est vraiment en PLS, non, je ne l'envoie pas. Je faisais changer, clairement. Je faisais changer. Et s'il fallait que je le jette, je le jetais. Ce n'était pas possible. Il y a quand même un gage de qualité à avoir. Ce n'est pas parce que c'est de la restauration rapide qu'on est obligé de faire n'importe quoi. Moi, je travaillais comme ça. Clairement, je travaillais comme ça. J'ai cru que tu allais souffler. On va faire des souffles de poudre. Il va aller y rater le poivre. Je ne vais jamais tester. Ça doit être bon, le souffler. Le problème, c'est qu'il ne va rien envoyer le chef à dormir. Oui, mais il vaut mieux qu'il patiente et qu'il soit satisfait de ce qu'il a dans son assiette plutôt qu'il ne patiente pas et qu'il a un truc raté dans son assiette. Si jamais il attend plus, au pire, t'expliques, il a raté le stress, il a raté son soufflet, il le recommence. Voilà, t'expliques. Ça arrive, ça arrive. Mais clairement, c'est sûr que pour Philippe, du coup, à chaque fois, c'est pareil. il ne faut pas envoyer ça. Il ne faut pas envoyer ça. Combien de fois, moi, j'ai fait recommencer des burgers parce que ça n'allait pas. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Genre, on nous a demandé un burger sans fromage. Le mec, il met le fromage. j'ouvre le burger pour vérifier qu'il soit bien sans fromage. Je vois le fromage. Vas-y, enlève-le. Non, je ne l'enlève pas. Tu le refais. Tu le refais. C'est pas beau. Normalement, c'est une jolie boule. C'est bien soufflé. C'est joli. Pour moi, je ne voulais pas servir l'assiette. Parce que je me dis, on ne sert pas à ça à un chef. Ce n'est pas possible. Je me dis que Philippe, il ne va pas me louper. Mes soufflés sont retombés. Trop de fromage au fond. Et en fait, c'est trop gras. Chaque fois, ça le retient au lieu qu'il gonfle. Et ? Et ils sont retombés. Et alors ? Eh bien, ça ne me plaît pas. Eh bien, reprenez-le. Je peux ? Bien sûr. Mais refaites-moi ça correctement. Merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce travail ? Mais non. Je veux un vrai soufflé au fromage. Quand on rate un plat en cuisine, on ne l'amène pas au client. Et en plus de ça, elle le critique devant moi. Voilà. Décidément, Élodie ne marque toujours pas de point. Tu y en refais ? Elle a dit, si ça ne vous plaît pas, vous ramenez l'assiette. Je lui dis, non, ça ne me plaît pas. Alors tu y en refais. Moi, je suis en première ligne de mire au service. Il faut assumer le fait que ce n'est pas sorti. Ben oui, voilà, c'est pas sorti. Ben ça me fait chier. Oui, j'avoue. Il est très très impressionnant. Je vais lui refaire une assiette pour parce qu'il est fier. Il m'a dit qu'il préfère. C'est repasse par un chef. Élodie était stressée. Il préfère qu'on recommence. Eh ben, je recommence une troisième fois. Ben oui. Cette fois-ci, s'il se démonne mal, ce sera de ta faute. Je ne vais pas migrer au fond, comme ma femme m'a dit. Là, en espérant que ça marche. Ben, je me dis, là, il faut y réussir. Ce n'est pas possible. Pour la troisième fois, j'ai mis le son trois, il faut que ce soit la bonne. On va pouvoir les sortir. Allez, tombez mon truc. Ben, s'il retombe, d'accord ? C'est... Allez, go. Tu te prépares ? Tu m'aides ? Oui. Une fourchette. D'ailleurs, tu les as démolies sans fourchette. Ça va les crever. Et ça colle encore ? Allez. Là, il faut que ça parte. Je vous en mets un autre qui est beau. Tiens, celui-là. Voilà. Succès, on y est arrivé. Eh ben, voilà. Si la dernière assiette, elle arrive et que ça ne lui convient pas, je me dis, là, on a touché... Nous sommes maintenant. Ah oui, les doigts, c'est parce que vous désirez autre chose. Logiquement, en cuisine, tu as les mains propres. Donc, tu peux te permettre de toucher... Nous, en restauration rapide, tu n'as pas le droit de toucher la viande. Tu touches que tout ce qui est salade, tomate, mais la viande, tu n'as pas le droit de la toucher avec les doigts. Mais, oui, non, normalement, en cuisine, on a le droit de toucher la nourriture avec les doigts, justement, même pour bien faire sur la table, dans l'assiette, j'ai un trou pour faire la présentation de l'assiette, le dressage. Mais tu peux le faire, clairement, tu peux le faire parce que tu es censé avoir une hygiène irréprochable. Non. Merci. Ça, c'est un soufflé au fromage. Ça n'a rien d'un appareil à souffler, ça. Je ne sais pas comment il l'a fait. Alors, c'est très léger et c'est aérien. En tout cas, ça me fait plus penser à une gougère qu'un soufflé. D'ailleurs, même, je vais le manger à la main. C'est fade. Aucun moins. Mais c'est un sippi, c'est pas mal. Allez, stop, stop, stop. Mais ils se moquent de moi. Je leur donne le temps de refaire les soufflés pour ce résultat. Je me demande si Elodie est conscient de ce qu'elle vient me servir. Appelle-moi ta mère, s'il te plaît. Monsieur, maman, le chef t'appelle. Oui, chef. Bon, alors Elodie, je suis comme en a attendu plus de 30 minutes pour avoir ça. Oui. Parce que ça, pour vous, pour toi, pour Alain, c'est un soufflé au fromage. Alors, moi, je ne suis pas cuisinière. Oui. Donc, je... Oui, je sais que ça peut choquer de toucher avec les doigts parce que clairement, à la maison, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais par exemple, quand tu cuisines, que tu coupes tes légumes, tu coupes ta viande et compagnie, quand tu fais une salade, tu touches la salade avec les doigts et pourtant, tu manges derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît complètement incohérent de ne pas toucher la nourriture avec les doigts. On cuisine avec nos mains. Mais du coup, c'est irréprochable. Donc oui, on touche la nourriture avec les doigts. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que tu te grattes le nez et qu'après, tu le fasses. Mais en cuisine, on nous apprend à faire les gestes pour ne pas se toucher les cheveux, se toucher le visage. Tu n'es pas censé avoir de bague, tu n'es pas censé avoir de bracelet. C'est partout pareil. Les burgers, ils ne se montent pas avec des ustensiles. Ils se montent avec les mains. Il n'y a que la viande qu'on ne touche pas avec les doigts. On a les spatules pour ça. Mais sinon, tout le reste, c'est avec les doigts. les pains, tout. On ne peut pas faire autrement. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire avec les pieds ? Mais oui, c'est vrai que du coup, les gens ont l'image de ne pas toucher la nourriture avec les doigts. Parce qu'une fois que tu es à table, tu ne vas pas mettre tes mains dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Mais celui qui a dressé l'assiette, du coup, forcément, il est obligé de toucher avec les doigts. c'est normal. Salut, Yotia, comment tu vas ? Et du coup, vous avez voté à 60% restaurant ouvert après, donc du coup, à l'heure actuelle. On verra ça. Ça va, ça va. j'ai fait mon premier épisode de C'est du propre et là, du coup, j'enchaîne avec Cauchemar en cuisine. Donc, comme tu peux voir, du coup, Philippe Etchubest est à table. Donc, on est au début de l'épisode. J'espère que du coup, c'est bien passé pour toi ce soir. Le service. Je ne saurais pas, voilà, avoir une autocritique. Eh bien, écoute, je te le dis et puis tu vas le dire au chef. Ça, c'est pas un souffle en comage. Moi, j'envoie pas de ça. C'est sympa, la pâte de les aisselles. OK. Maintenant, on passe à l'omelette. OK. Là, je comprends pas. Je dis, maintenant, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas bon ? Ah oui ? Quand je vais dire ça à Thalane, je me dis, là, il a plus à voir où il en est. Là, ça va lui mettre un gros cru au moral. Qu'est-ce qu'il a dit pour les soufflés ? C'est fade, insipide, mais on veut pas. D'accord. Ça mérite d'être clair. Allez, on va envoyer l'omelette soufflée, il veut son omelette soufflée, maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai l'impression qu'il n'assadonne rien du tout. je commence à trouver le temps long. Ah ! C'est toujours comme ça ? Ah, nous, ça va, on a du beau temps. Putain, pas tant de trois pompes pour une omelette non plus. Hé, j'ai pas toute la vie, moi. Maintenant, il faut un temps de cuisson, il faut entre 10 et 15 minutes. À la nuit, je la sortirai, on verra, je vais regarder ce qui se passe. Je prépare l'omelette soufflée, tout va bien, et puis, je fais une cuisson comme je pensais être bonne. Alain, ton omelette soufflée. J'en pique. Putain, bah oui, mets-moi là, tiens, c'est bon. On peut sortir, donne-moi une spatule. S'il te plaît, ça fait 15 minutes. Tiens. Je sais pas de... Oh putain, mais non. Ça va être une cata. catastrophe, elle est à pur, voilà. Tout ce que je voulais pas, elle veut pas se démoler. Tac. Mais qu'est-ce que c'est cuit ? Bah si, c'est cuit. C'est comme ça qu'on les sert d'habitude. C'est une omelette soufflée, c'est pas non plus une omelette, hein. Je vois que l'omelette est pas comme d'habitude, mais il me dit si c'est bon, tu peux l'envoyer comme ça, c'est bon. Je suis confiant sur mon mari, ok, j'envoie l'assiette. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que c'est ? Une omelette soufflée. Ça c'est une omelette soufflée ? Oui chef. Ah non, t'es de ma gueule. Non, putain, on dirait du dégueulis. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a gerbé dans mon assiette, quoi. Sérieux ? Je connais pas du tout... Non, d'habitude, elle est pas comme ça. Et putain, mais pourquoi on me le sert alors ? Si c'est pas ce que vous servez d'habitude. Parce que là, il était sûr de lui le chef, donc j'ai quand même envoyé l'assiette. Entre le soufflé, au fromage, et puis je l'attends le truc. Et une omelette soufflée. C'est quoi une omelette soufflée ? J'ai besoin de regarder parce que clairement, je sais pas ce que c'est. Omelette soufflée. Alors. Je cherche. Tout souffle chez eux. Visiblement, il y a du vent chez eux. Tchac, tchac, tchac. Bon, il n'y a pas des finitions. Ce que c'est ? Des finitions, parce que là, ils me donnent toutes les recettes, mais moi, je ne veux pas voir la recette. C'est trop long. Alors. Un entremet fait avec des jaunes de travaillé avec de sucre vanillé ou diverses parfumées. mélangé avec des blancs d'œufs battus en neige qui est passé au four doux. Avec du sucre ? Entremet fait avec des jaunes de travaillé avec du sucre vanillé ou diverses parfumées. Mélangé avec des blancs d'œufs battus en neige. Ok, donc il faut mélanger le tout et passer... Ok, d'accord. D'accord, ok, ok. Je ne savais pas ce que c'était. C'est la maison du poudsouffle. Pourquoi poudsouffle ? Le mec est essoufflé aussi. Mais c'est cru, c'est pas cuit. Je ne peux que constater quand il la tartouille de tous les côtés qu'effectivement, elle est bien mousseuse et qu'elle n'est pas cuite. C'est une cata pour servir cette assiette. Au final, j'aurais dû faire bloc-passe en cuisine et dire non, non, je ne la sens pas, on ne l'envoie pas. Tu bouffes ça, toi ? Non. Tenez, je vous change vos couverts en même temps parce que là, je vous ramène tout. T'étais consciente de ce que tu me servais ? Il m'a dit que c'était bon. Et toi ? Il faut que je le laisse aussi faire parce qu'à chaque fois, je n'en repasse rien, il me dit non, je suis sûre. Je l'envoie. Alors là, ça fait deux fois qu'elle se trouve des excuses en me servant un plat carrément inacceptable. Il va peut-être falloir qu'Elodie assume ses responsabilités. Ouais. C'est pas cuit. C'est valo. C'est valo. Il aurait peut-être fallu cinq minutes de plus, dix minutes de plus, elle aurait été bien. Mais ça, on ne peut pas dire. C'est de la faute à personne. Ouais, c'est de la faute quand même. Je vais en prendre une bonne là. Qu'est-ce que t'as dit ? Il dit les choses comme il les voit de son oeil extérieur, c'est tout. Mais clairement, j'essaye de comprendre une chose, une omette soufflée parce que, évidemment, comme je n'ai pas fait restauration, même si j'ai des notions de cuisine, je ne connais pas les classiques, du coup, de recettes qu'on apprend en cuisine. Je suis autodidacte, dans mon apprentissage de la cuisine chez moi. L'omette soufflée, est-ce que ça peut se faire en avance ? Et est-ce que ça peut, du coup, se faire chauffer ? Parce que clairement, quand on en commande une, elle va chercher dans un bol et dire, c'est de la mousse au chocolat. sinon, la mousse a rasé, tu sais, il met ça. Moi, si, c'est cuit. Horrible. Est-ce que ça peut se faire en avance ? Et du coup, on peut garder ça en avance, juste préparation avant le service, quoi. mais, ouais, je me demande parce que clairement, s'il faut une quart d'heure, vingt minutes de cuisson, c'est trop long, tu peux pas faire ça. Mais, parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise idée, omelette soufflée. Moi, j'aimerais bien goûter ça, savoir ce que ça donne. Mais j'ai pas de four, donc, ah, ouais, ouais, c'est pas faux, ouais. Je crois que tout ce qui est fait à base d'œuf doit être fait minutes. Je sais pas du tout, c'est, je sais pas. Ça me paraît, ça me paraît cohérent, le fait qu'on puisse pas, après, peut-être parce que c'est de l'œuf cuit, du coup, je sais pas. Mais, je pose la question, s'il y a des réponses en commentaire, je suis preneuse, j'ai soif d'apprendre. Clairement, j'ai soif d'apprendre à ce sujet-là. Faut pas y prendre mal, il est là pour en venir ou les aider. Je sais pas. Je suis peut-être pas à la hauteur, en fait. Ça me garde. Ouais, mais ça sert à rien du tout. Voilà, femme d'hab. Je me dis, bordel, je me lève tous les jours, je me fais chier tous les jours à faire du mieux que je peux. Mais en fait, ce que je fais, c'est nul. Voilà. Je m'en prends d'une claque dans la gueule, là, si elle le sait. Si je pouvais trouver une petite trou de souris, j'irais me mettre dedans. Bah oui, c'est plus facile. Là, je suis vraiment déçu. Là, ça met un coup moral. Bilan de ce repas, les plats n'ont aucun intérêt, c'est catastrophique. Je vais maintenant aller voir Alan en cuisine. Va falloir qu'il s'explique. Bon, alors, reste assis, Alan. Je sais que t'as mal aux jambes, tu peux rester assis. C'est pas un problème. Fifi ne stream pas, mais Fifi a sa chaîne YouTube et il propose des recettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Tout. De vous voir, de... Non, j'ai besoin d'aide, et c'est tout. Oui. Alors, je vais te dire un truc, t'as besoin d'aide, moi, j'aide, si je peux aider. Ouais, bah ça, c'est sûr. D'accord. Après, je ne demande pas le moment. Non, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, parce que les miracles, je ne sais pas les faire. ça fait combien de temps que t'as le restaurant? Ça va faire 4 ans. 4 ans? Ok. Combien de fois t'as changé ta carte? Jamais. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait le temps. Ça fait 4 ans que tu fais la même chose, des omelettes qui ne sont pas des omelettes. Ça fait 4 ans que tu fais la même double. Alors, quand t'es client, franchement, c'est clair que t'as pas envie de venir ici. Néanmoins, la carte, et je l'ai dit à Elodie, elle m'a fait envie. Ce qui est rare. Ce qui est rare, hein? Mais le soufflé, il est vite retombé. Tu vois, j'ai eu une lueur d'espoir et je me suis dit qu'il n'y aurait plus une bonne surprise. Sauf que je n'ai pas eu cette bonne surprise et qu'on est dans la continuité du reste. Alors forcément, après le repas que je viens de faire, j'ai très peur de ce que je vais découvrir dans cette cuisine. Mais clairement, comme on dit, la cuisine, elle reflète aussi ton état d'esprit quand tu ne vas pas bien. Forcément, ta cuisine, tu ne mets pas autant de goût, autant de cœur à ce que tu fais. C'est ça qui est triste, surtout quand t'es dans ce genre de situation. Moi, je sais que quand ça ne va pas, quand je me mets à cuisiner, clairement, je rate mes trucs, j'oublie des ingrédients qui sont relativement importants. Pourtant, ces derniers temps, vu que c'est compliqué, la meilleure, c'est gusto. je vais me prendre un petit rat sur la tête. Et du coup, en ce moment, quand je suis à manger, j'oublie des fois l'assaisonnement, j'oublie mes herbes, ma ciboulette, des trucs comme ça, alors que d'habitude, je n'oublie jamais. c'est des choses qui sont compréhensibles. Malheureusement, quand t'es dans un restaurant, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand t'es seul, en cuisine du moins, c'est difficile de se faire booster par quelqu'un. Quand on me dérange dans ma cuisine, je suis... Moi, c'est quand on me dérange dans ma cuisine et que je ne suis pas concentrée. j'ai des tests qu'on me parle quand je cuisine. Ah, putain. C'est rien. J'ai encore Triggerfire qui fait des siennes qui ne peuvent pas fonctionner. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai fait un test et c'est que maintenant qu'il... C'est au bout d'une heure, presque deux heures de live que le machin il se lance. Mais... Oui, c'est vrai que quand t'es concentrée à quelque chose, c'est difficile. c'est difficile quand on me déconcentre forcément, voilà. Mais moi, ça va. J'arrive à parler, regarder la télé en même temps... Enfin, regarder YouTube ou des streams ou des trucs comme ça quand je cuisine. Tout se passe ici. Le frigo prioritaire, celui-là. C'est le frigo prioritaire. Voilà. Alors, si c'est le frigo prioritaire, on va regarder. Là, je ne vois pas grand-chose. Je vois quelques légumes. Je vois beaucoup de boîtes. On a mon autre frigo. Attends, attends, mais attends, ce frigo, il ne marche plus. Ah, ce n'est pas un frigo ? Ça, c'est la vaisselle. C'est la vaisselle. Ah oui, d'accord. OK. Là, c'est quoi ? C'est la plonge ici ? Oui. Il y a eu trois couverts plus un, quatre couverts. D'accord. Quatre couverts. Je regarde la cuisine. C'est un sacré merdier, ta cuisine. L'état de la cuisine confirme ce que je vois depuis le début. Dehors, c'est le bazar et à l'intérieur aussi. Leur façon de travailler est comme le reste. Mais en soi, la cuisine, à partir du moment où Google est ton ami, ça s'apprend. Après, c'est clair que tu n'as pas les techniques de grand chef, l'assaisonnement qu'il faut, machin, mais ça s'apprend et les termes techniques, c'est facile, rapide et efficace à débunker si tu ne comprends pas sur Internet. Donc, ouais, non, je fais du bruit depuis tout à l'heure avec mon machin. Peut-être que j'arrête de le tripoter, mais j'ai besoin de tripoter des trucs. Et, ouais, c'est, non, la cuisine, c'est quelque chose de super sympa. Moi, j'ai énormément de satisfaction à cuisiner quand je sors un bon plat qui est réussi du premier coup, en plus. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. J'adore ça. J'adore ça. C'est vrai que j'aurais aimé, c'est un truc que j'aurais aimé faire, travailler en cuisine, avoir toutes les bases de cuisine, toutes les connaissances de cuisine. Clairement, ça m'aurait vraiment trop plu. C'est vrai qu'après, c'est un métier qui est très difficile. Travailler dans, dans un restaurant et pas dans un fast-food, c'est vrai que c'est un métier qui est très, très difficile. Quand je vois ce que j'ai vécu en restauration rapide, je me suis donnée à 3 millions de pourcents pour pouvoir, pour pouvoir sortir les choses. Quand il y avait 56 absents, qu'on a été deux à tenir un rush de fou juste après, pendant les fêtes, ça a été une expérience qu'on reste concentré. Après, il y en a qui disent oui, c'est que de l'assemblage, c'est que de l'assemblage, c'est... Oui, OK, c'est que de l'assemblage, mais bon, c'est la seule chose qui diffère en soi. quand tu fais toutes tes prépas en cuisine, au final, pendant le rush, il faut que ça soit... que tu aies juste, justement, à assembler les trucs que tu as cuisinés en amont sans cément. Donc, la prépa est différente. C'est vrai que la prépa est différente. La gestion de la cuisson, c'est clair qu'il faut surveiller, ce n'est pas la même chose. Nous, on a des machines, qui automatisent ça pour que tu aies le temps de faire autre chose et optimiser aussi le temps de fabrication du burger, mais c'est dur d'assembler une statue de Ronald en frite, c'est chaud. Laissez-moi tranquille avec Ronald. Complètement désorganisé. Parce que moi, je me dis, j'ai mal aux cannes. J'ai juste envie d'un truc, c'est pas galopé partout. Et si je suis malin, je centralise le maximum de marchandises à portée de main. Au lieu de ça, tout est sans dessus-dessous et j'ai bien peur de ne pas avoir tout vu. Les cuisses de grenouille elles sont où ? On congèle. On congèle. Ah, je peux le voir ? À la cave. À la cave. À la cave. Oïe, 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 oïe. Non, mais... Elles se sont échappées. Elles sont parties dans le congé. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils vivent dans la maison ? Je n'ai pas suivi. Vous avez un congélateur, vous avez des congélateurs ici. Vous allez chercher de la marchandise ici. Celui-là, c'est celui du restaurant. D'accord. C'est ça ? C'est comme ça que vous travaillez ? C'est comme ça que vous concevez un restaurant ? C'est ça ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 ans qu'on est là. Ça fait 4 ans ? Oui. En fait, vous vivez comme ça depuis 4 ans, dans ce bordel. Et ça, ni toi, ni Alan, vous ne le voyez pas. Bien sûr que si, on le voit. Alors, c'est normal. Mais non, c'est... Mais si, c'est normal, si vous le voyez. Il n'y a pas de réaction. C'est normal. Parce que quand il y a un truc qui n'est pas normal, moi, je réagis. Explique-moi comment vous pouvez vivre comme ça, comment vous pouvez évoluer, toi, Alan, là-dedans. Non, mais... Oh ! On va arrêter, peut-être ! J'en ai conscience, mais il arrive à un moment donné, quand vous êtes à bout, ben... Vous savez même plus par quel bout il prend. Là, on a entassé du matériel. On va appeler, c'est du propre. On fait une... 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 Coloration... Que... Que... Oh là là, je suis fatiguée. Du coup, j'ai mon cerveau qui... Qui ne veut pas. Pour réagir, il réagit, ouais. Une... Corré... Corré... Lation... Putain. J'arrive plus. Des deux émissions, on les fait... Hop ! C'est un partenariat des deux émissions. De toute manière, ça tombe bien, c'est sur la même chaîne, les deux. Voilà, il y aurait peut-être fallu le vendre avant. Il y a des affaires à nous, il y en a partout, voilà. C'est vrai qu'il y a... Ça fait un an et demi qu'on n'a pas... Voilà, qu'on est hors sujet. Collaboration. Merci. Non, je pense que c'est ici qu'il stocke un congélateur et j'ai très peur de ce que je vais trouver dedans. Et alors ? Qu'est-ce que se passe là-dedans ? Carton. Aïe, 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 aïe. C'est jeté là-dedans. C'est balancé, c'est jeté. Tout a été jeté dedans. Quiz de grenouille ? C'est ça ? Oui. Je peux savoir ce que c'est, ça ? Ça, c'est du cœur. Du cœur ? Oui. Ça, c'est pour mes chiens. C'est quoi ça ? Du cœur ? Du cœur aussi, du sang. Ça, c'est du sang, ça. Et tout ça, c'est pour le chien ? Je ne sais même pas quoi lui répondre parce qu'en fait, c'est tellement logique ce qu'il me dit. Je tiens les dents, j'encaisse. Ouais. L'état de ce congélateur est hallucinant. Ça fait peur. Ouais, pensez qu'il y a une personne qui a été découpée. Mais alors ? Mais c'est exactement ça. Ah, putain, je l'ai le film. Je l'ai le scénario. Un film d'horreur. T'arrives ici, c'est un film d'horreur. Ah ouais, c'est un film d'horreur, c'est ça. Putain, je suis arrivé ici, je vais me faire bouffer. En effet, je vais me faire bouffer. Il fait dans l'humour. Je suis sidéré par ce que je viens de voir. Comment peut-on avoir autant la surprise et être aussi bordélique ? Depuis mon arrivée, c'est de pire en pire. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Regardez ça ! Mais c'est le coutoir ! J'arrive derrière ce bar. C'est un bar qu'on a refait nous-mêmes. Non, non, mais attends. C'est quelque chose aussi. Alain, ne dis rien. Ne dis rien. Parce que, écoute-moi, écoute-moi, Hélène. Tu peux me trouver tous les arguments que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est quelque chose qu'on... Que tu ne saches pas faire un soufflé, que tu ne saches pas faire une omelette. OK, soit, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. OK ? Tout ce que j'ai vu en bas, c'est grave. Et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez bien voulu. Je n'ai pas fait de ménage. Je n'arrive même pas à descendre des marches. Je me suis cassé la cheville droite. J'ai eu quatre opérations qui m'ont immobilisé complètement la cheville. De là, j'ai trébuché dans les marches. Je suis tombé. Je me suis déchiré les ligaments de l'autre cheville. Tu as un problème de santé, un problème physique, et j'en suis vraiment désolé. D'accord ? Parce que je comprends. Et surtout, quand on fait ce métier-là, on va être debout, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement dur. Pour le reste, Alain, il n'est pas lié à ton problème. C'est autre chose. D'accord ? Évidemment que l'accident... Mais comment tu veux descendre et aller ranger le truc si tu n'es pas en état ? Le truc, ils ont cinq enfants avec un bébé. Comment tu peux trouver le temps pour pouvoir t'occuper d'un restaurant, faire la cuisine, t'occuper des enfants et compagnie ? Clairement, c'est... Il faut demander de l'aide. Oui, il faut demander de l'aide, mais il faut en avoir. Il faut en avoir de l'aide. Clairement, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir de l'aide. Moi, quand je me suis retrouvée dans la galère et que je n'avais absolument personne pour m'aider, ça a été une catastrophe sans nom. J'ai pu compter sur l'aide d'une personne qui jamais j'aurais pensé qu'elle m'aiderait à ce point-là. Ça m'a sauvé la vie. Mais d'un autre côté, des fois, tu ne peux pas. Tu es coincé. Tu te retrouves dans une situation et tu t'enlises, en fait. Tu n'y arrives pas. Et tu es en train de couler. Et là, clairement, j'ai du mal à accepter le fait qu'il puisse le descendre comme ça, vis-à-vis de ça. Alors oui, effectivement, l'accident qui a mené à la perte de client, du coup, forcément, le moral, il va dans les chaussettes et je me fais l'avocat des deux comme ça. Mais c'est vrai que c'est tragique. C'est hyper tragique ce qui se passe. Et clairement, s'il n'est même pas capable de descendre les escaliers pour aller faire du rangement, c'est sa petite femme, du coup, qui va se retrouver toute frêle comme elle est, peu chère à devoir aller en bas dans la cave, aller tout déménager, les vélos, les machins, les trucs, si tu n'as pas d'aide. Ouais, il faut... Il y a Fifi, il a besoin de se faire les bras. Ouais, c'est clair. Mais je ne sais même pas si c'est leur équipe qui vont les aider de ce côté-là parce que c'est vrai que là, c'est horrible. C'est horrible ce qui leur est arrivé. C'est vraiment le coup du sort, quoi. Mais c'est... Fifi parle juste par rapport à la cuisine. Après, malheureusement, tu ne peux pas tenir un resto si tu as autant de problèmes. Oui, c'est clair. Mais enfin, il parlait aussi du... Quand il dit du reste, il parle de la cave. La cave, clairement, le congé, il n'a rien à foutre. Oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais du coup, la question que je me posais, c'est quand il est tombé, est-ce qu'il n'aurait pas pu essayer de... Je ne sais pas quand tu as un accident de la vie comme ça, à quelle mesure les assurances prennent le relais. Et est-ce qu'il n'y a pas possible... J'ai la suite de mes essais qui débarquent. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut tenir le restaurant en attendant ? Enfin, je ne sais pas. Après, on est en France. C'est vrai qu'on est vachement aidés de ce côté-là. Pas de politique. Andalad n'a pas dû arranger les choses. Il doit l'handicaper au quotidien. Mais je suis sûr que ce n'est pas la raison principale de leur situation. Je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais je veux savoir d'où vient le vrai problème. Écoutez-moi bien. Oui. Je veux voir ce qui se passe en vraie condition. Je vais vous faire venir un peu de monde. D'accord. 25-30 personnes. Oui, oui, oui. D'accord ? D'accord. Au début, ils ne savaient pas. Je comprends. Contre-moi quand vous êtes capables. Il m'en va vous faire voir. Parfait. Quand il nous annonce qu'il revient de ça, le soulagement, est-ce que je me dis qu'il va nous donner une autre chance ? Ça me donne un coup de boost. J'ai envie de lui faire voir que je vais me battre et que j'en suis capable. Bon, bilan de la première journée, je n'ai jamais vu ça. C'est un carnage. Alan m'a dit qu'il était prêt à se battre. Je veux bien le croire, mais il va falloir me prouver et ça va être difficile. Ils aiment bien les trains. Alan a beau me dire qu'il est prêt à se battre, j'ai quand même des doutes. En fait, je me pose beaucoup de questions. Tous les deux ont l'air tellement paumés, j'ai peur de perdre mon temps avec des gens qui n'ont en fait aucune réelle motivation. J'ai besoin d'en apprendre plus sur eux. Il est très dur. Du coup, j'ai donné rendez-vous à leurs enfants. On ne sait jamais, je pourrais peut-être avoir quelques infos. C'est un peu... ça allait encore. Mais la troisième, par contre, ça a chuté carrément complètement. Et la quatrième, c'est complètement pire. Comment vous vivez ça ? C'est dur. Il se prend tout le temps de la tête. Il n'y a pas une seule fois où ils ne se disputent pas pour le restaurant parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas vivable qu'ils se prennent tout le temps le chou pour le restaurant. C'est tout le temps. Tous les jours. On ne devrait pas être dans leur conflit. et savoir ce qu'ils disent, pourquoi ils s'engueulent, les soucis d'argent, les soucis, tous les trucs comme ça. On ne devrait pas être dans ça. Vous n'êtes pas censé savoir. Vous connaissez les problèmes de vos parents. Ce sont leurs problèmes. Oui. Parce qu'on aime nos parents, donc ça fait mal au cœur de les voir se déchirer. Je découvre l'agitation et le stress qui ont gagné Élodie et Alan au fur et à mesure que le restaurant coulait. Mais aussi, tout ce qui en découle. Maman, elle est tout le temps mal. Elle ne se sent pas bien. Tellement qu'elle travaille, elle n'a plus de force. Et papa, elle n'a plus de morale. Ça, j'ai vu qu'il n'avait plus de morale de ton père. Il pense qu'il ne peut plus rien faire à cause de ses gens. Nous, encore, ça va, on se soutient. mais c'est surtout nos parents qu'il faudrait aider. Dernier espoir. C'est bon. Les mots des enfants sont bouleversants. Mais ce que je retiens avant tout, c'est que si Élodie et Alan ont autant de conflits au sujet de leur restaurant, c'est qu'ils cherchent quand même des solutions pour s'en sortir. J'en doutais, mais au moins, ils veulent se battre et ça, c'est ce que je voulais savoir. Je vais tout faire pour qu'ils en sortent. Merci, c'est gentil. Je ferai le maximum. Mais ça ne sera pas facile. Merci. Allez, je vous laisse. Plus tard. Il a roulé, je suis mal à se relever. Il a promis qu'il allait aider maman et papa. À ce moment-là, je me sens soulagée. Tu me le dis, tu aurais une petite lueur, n'est-ce pas ? C'est cher. C'est pas simple. L'histoire d'Alan et Elodie est très émouvante et leurs enfants sont très touchants. Il a pris le soleil, pipi. Malheureusement, ça ne fait pas tout. J'ai besoin de les voir gérer un vrai service, voir s'ils en ont la capacité et surtout, comment je peux leur venir en aide. On va le savoir très vite. Par contre, pour revenir à ce que disaient les enfants, ils ont dit la première année, c'était nickel, la deuxième année, c'était un peu moins, la troisième année, c'était catastrophique. D'après ce que j'ai compris, la troisième année, c'est l'année où il s'est pété les chevilles. Donc, si ça commençait à dégringoler la deuxième année, c'est qu'il y avait déjà des choses qui commençaient à pêcher. Donc, ça veut dire aussi, du coup, qu'il y a moyen d'essayer de rattraper certaines choses. Ça, c'est bon signe, quelque part. Mais par contre, pour ces chevilles, ça me cause soucis, je ne sais pas comment il va faire, clairement, parce que si tu as plus tes jambes pour faire ce métier, je ne vois pas comment. À moins de faire une cuisine aménagée, qu'il puisse s'asseoir, je ne sais pas, mais c'est dur, c'est très dur. Parce qu'en cuisine, tu es obligé de courir dans tous les sens. Je ne vois pas comment. Je suis prêt, presque. Je ne lâche pas jusqu'au bout. Je vais faire voir à Philippe que je vais y arriver. Une dehors, c'est bien. Je vais lui montrer que je suis un battant ou que je n'ai pas lâché. Il faut que je me batte. Je vais aller faire mes préparations. Oh, putain. Il ne faut pas qu'on se plante. J'espère que je ne vais pas m'énerver. Voilà, je vais essayer d'être tâte. des fois, la pression, je ne la gère pas. Des fois, on est tous des humains. J'ai un petit peu d'appréhension. Le stress, de vouloir bien faire et puis le chef, je sais qu'il ne me loupera pas si je ne fais pas ce qu'il faut. Donc forcément, c'est un stress permanent. Tiens, donne-moi la mandoline. Tu me sors des lardons. Oui. Je vais me faire voir à Philippe que voilà, il ne s'est pas trompé en nous donnant une chance. et j'ai envie qu'il soit content de moi. Là, il faut, il faut le moment de baisser les bras. J'essaye de faire mon maximum pour avoir tout prêt. Je suis confiant de ce que je fais et de toute la préparation. Je vais confronter Elodie et Alan à un gros service. Ce midi, ils ont été à côté de la plaque. Ce soir, il va falloir qu'ils mettent le paquet parce que je ne laisserai rien passer. J'ai mis leurs enfants dans la confidence et comme ils l'ont juste à côté, ils ont tenu à être présents exceptionnellement avec leurs parents pour les soutenir. Cette famille m'a l'air décidément très soudée. Alors, on m'écoute là, attentivement là. Ces enfants m'ont touché, je les ai vus, je leur ai parlé un petit peu. Alors forcément, je... C'est pas bien, Philippe, ça. C'est pas bien. En plus, il l'avoue. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Je suis pas insensible à tout ça. Alors, au-delà du fait que j'ai envie de vous aider, il va falloir me montrer que vous êtes capable. Je veux vous voir travailler, c'est tout. Parce que c'est ce moyen pour moi de comprendre et de savoir quel est votre niveau pour que je puisse amener quelque chose en plus. Ça va démarrer maintenant. OK ? Je vous regarde. OK. Allez-y. Il faut pas que je me loupe. Je veux pas décevoir le chef, je veux pas décevoir ma femme et mes enfants. ce qu'il a dit, le chef. J'avais la tête ailleurs. Bon. Alors, t'es organisé ? J'ai commencé à préparer. J'ai mis de l'eau à préparer pour les grenouilles. Pourquoi tu les cues à l'eau, Alan ? Pour les faire revenir blanches. Une fois qu'elles sont décongelées, tu les passes dans la farine. Je les essuie. Tu les essuies bien, tu les passes dans la farine, après tu les poils. Voilà comme ça se fait. Il faut que tu sois prêt au maximum. Enfin, t'as une carte assurée, il faut que la mise en place, elle soit faite. T'es seul, donc là, il faut réfléchir. Là, il faut être organisé. Bon, Alan a anticipé. C'est un bon début. Mais sa méthode n'est pas forcément la bonne. Ça me fait un petit peu peur. Surtout que les clients arrivent déjà. Bonjour, messieurs, dames. 6, 6, je vais vous installer. Bonsoir. Est-ce que vous désirez voir quelque chose, messieurs, dames ? Ah, ce crépi. Un jus de pomme. Ok, très bien. Pour le moment, Élodie est souriante et contrairement à ce midi, elle a l'air investie. Mais je ne vais quand même pas la lâcher. Messieurs, dames, bonjour. Je peux savoir qui fait quoi, là ? Vous êtes deux sur la même table, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok. On fait quoi ? Voilà. Je laisse ma mère prendre les commandes et puis je serre, moi. Dans le frais de service, ils se mettent à deux sur une table. Il faut qu'il y ait une répartition des tâches pour éviter des doublons, déjà, et une meilleure organisation des services. C'est bien commencé. Première boulette d'Élodie. Son fils est en apprentissage. C'est donc à elle de le diriger et de gérer sa salle. Si elle commence comme ça, ça va mal finir. Ce n'était pas le petit qui voulait travailler en cuisine après ? Ou j'ai suivi ? J'ai mal suivi. Je ne sais plus. Bonjour, messieurs, dames. Deux personnes ? Je laisse me suivre. Salade de chèvre, deux. Ok. Merci à vous, messieurs, dames. Merci. Messieurs, dames. Je vous laisse la carte pour vous laisser regarder tranquillement. D'accord ? Allez, c'est parti. Les premières commandes ont été prises. On va vite savoir si Élodie et Alan peuvent gérer un service. Tiens, c'est ta première table. Il y a six personnes. Tu regardes, je t'ai mis dans le coin, à droite, le nombre de couverts. Six personnes. Trois meurettes, deux chèvres chauds. Ben, ça y est, j'ai reçu mon premier bond. Et je viens de trouver mon premier meroeuf que je ne faudrait pas. Putain de merde. Ça ne va pas du tout. Ça commence mal. Au début du service, je commence à paniquer. Alors, attends. Trois terrines, une chèvre. Là, il faut que maman, elle vienne après m'aider. Tiens, tu sonnes pour les oeufs. Elle peut venir les chercher. Là, il ne faut pas que je sois coulé, fils, s'il te plaît. Papa, il est tout le temps stressé. Le problème, c'est qu'il veut faire trop bien. Alors, du coup, des fois, ça ne va pas. Les oeufs meurettes, tu peux les faire partir, les trois. Les chèvres arrivent. C'est sur la combien ? La 14. Ton chèvre chaud, il arrive. Attends, dis-moi, tu envoies les plats un par un ? Tu envoies deux meurettes. Là, je m'appelle. Ils sont partis ? Oui. Tu as un chèvre, OK. Tu envoies ton chèvre. Sauf que c'est la même table. Donc, il faut que tu envoies tout en même temps. Tu ne vas pas envoyer plat par plat. Les gens, ils vont manger comment, là ? Hein ? À la queue, leleu ? Tu as six couverts, tu envoies six couverts en même temps. Merde, je ne sais pas. C'est du basique. Oh là là, ce sont les premières assiettes et Alan est déjà complètement loué. Ça promet pour la suite. Alors, à nous, messieurs, dames. Est-ce que vous avez pu choisir ? Moi, je ne veux rien. Je ne vais pas dans un... J'allais vous demander, mais... Ils sont en apprentissage, ils ont un contrat d'apprentissage. Ça veut dire qu'ils sont dans une école en même temps. C'est... C'est un contrat d'apprentissage. Merci à vous, messieurs, dames. Tiens, Alan, tiens. Hop, hop. Enfin, une bonne surprise. Autant Alan a l'air perdu en cuisine, autant Elodie me montre un visage différent de celui de ce midi. Elle a l'air d'avoir repris les choses en main. Là, je trouve que c'est compliqué pour Alan, donc je vais mettre un gros coup ici pour aller en cuisine. Il a peut-être raison, mais j'ai du mal à le voir gueuler sur le cuisinier devant les enfants. C'est vrai que... C'est pas tip-top, mais d'un autre côté, s'il fait n'importe quoi alors que les enfants sont en apprentissage devant les... dans le restaurant et que du coup, ils apprennent à faire n'importe quoi, c'est pas tip-top. Mais c'est vrai que... Les méthodes à Philippe sont violentes. C'est... C'est le cas de le dire. C'est vrai que ces méthodes... C'est pas forcément le genre de méthode que... que je... que j'utiliserai. Mais après, j'ai... Au fur et à mesure des réacts, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait énormément de spectacles et que... Du coup, les protagonistes en prenaient vraiment plein la tronche des fois pour rien et je trouvais ça dommage que la prod fasse... fasse énormément de spectacles de ce côté-là. C'est un screamer sur pâtes, oui, effectivement. Je me dis, il faut que je me dépêche de finir ma salle, de prendre toutes mes commandes et de vite retourner en cuisine pour aider Alain. C'est catastrophique, c'est... Voilà, je suis pas envie de parler pour le moment. Je suis dans mon truc, là, je suis déjà coulé. Là, il faut vite appeler maman. La panique. Le stress total. Je perds complètement mes moyens. Je n'ai plus la tête à faire quoi que ce soit. Elles sont pas blanchies, tes frites ? Non. T'as le droit de cuisiner, toi, tu fais tout à la minute, toi. Prends le couvert, tout seul. Et tu crois que tu vas tout faire à la minute. Tu vas avoir un sacré problème, madame, je te le dis. J'avais raison d'avoir peur. Alain ne s'organise pas et s'il ne se reprend pas, c'est la catastrophe assurée. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Pouch. Beau petit gamin qui fait tomber l'assiette. Ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, c'était pas le moment que ça commence à être chaotique. Non, maintenant, on va prendre du retard. C'est un sketch, oh. Il ne serait pas accroché dedans, j'aurais dû envoyer mon assiette. Non, mais c'est la faute de qui ? C'est à cause de toi ? Est-ce que t'es pas organisé ? Non, mais je rêve. Il ne semble toujours pas réaliser que le problème vient de sa mauvaise façon de travailler et il ne se remet pas du tout en question. Je vais reprendre en cuisine avec ton père. On va. Je vais t'obliger de l'aider parce que là, il n'y arrive pas. Là, je vais l'aider. Allez, t'as deux plats de chèvre chaud, je l'ai fait. Occupe-toi de tes bifs et de tes entrecôtes que j'ai sortis. Faut envoyer du lourd, là ? Euh, maman ? Oui ? Il me faudrait des plats pour la douze. Les plats pour la douze ? Attends, on n'a même pas fait partir la première. On est dessus. Renouillons fort. Je n'ai pas fait tourner l'eau. Oh, putain ! Mais tout ça, parce que... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Arrête de stresser, Alan. Souffle un coup, ça va y aller. Plus tu stresses, plus tu n'y arrives pas. En fait, Alan est complètement paumé. Il a perdu plus. Oui, oui. Toujours pas à les entrées ? C'est... Allô, on parle, là. Il y a quelqu'un qui parle. Ça part ! Quoi, maman ? Non, quoi, maman ? Quoi, maman ? Quoi ? C'est à toi qu'on parle. C'est qui le chef dans cette cuisine ? C'est moi. C'est qui ? C'est moi. Bon, alors ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah non, il n'est pas là. Juste pour le plaisir. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Ah, mais il est là. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Ha ! C'est toi qui dirige ! C'est toi qui organise ! Alan ne tient pas son rôle de chef. Résultat, le service prend l'eau. Et évidemment, les clients attendent leur plat. Voilà, on commence à avoir faim. Donc, ouais, on regarde de l'or. Ça fait un petit peu, mais on veut y croire. Ça fait environ 25 minutes qu'on l'attend. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air de faire chaud dans le restaurant. Il faut que j'agisse. S'il vous plaît, sortez de la cuisine. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Tu vois pas ce que tu fais de mal ? Tu fais rien. Tu brasses de l'air. T'es paumé, t'es perdu. Tu sais rien faire. Toi, tu sais ce que t'attends ? T'attends qu'on te serve. Elodie, elle est là, la pauvre. Elle se démène comme elle peut, sauf qu'elle ne peut pas tout faire. Tu fais comment si elle n'est pas là ? Si elle fait son travail. Je suis dans la merde. Voilà, t'es dans la merde. Ouais, enfin, ils en étaient quand même au verre de vin. Parce que le problème, c'est que le verre de vin, c'est pas forcément... Normalement, t'es censé le boire pendant le repas. Pas en apéro. T'es dans une putain de merde. Eh ouais. Cette fois, Alan ne peut plus fuir la réalité. Je ne sais pas s'il se rend compte que sa façon de fonctionner fait tout capoter. Je me sens désemparée. Il a déjà 22 heures. Je n'ai même pas la première table qui a sa suite. Voilà, c'est déchéance. C'est la cuisine qui ne va pas. Ça ne suit pas. Papa, il ne va pas assez vite, là. C'est qu'en fait, il n'est pas organisé. Il n'arrive pas à s'organiser, Alan. Excusez-nous pour le retard. On a eu des petits contretemps. Alors, les chèvres... Merci. Le biftec. Il garde le sourire, là. C'était bon, monsieur. J'ai débarassé la main, ils n'ont pas aimé. Il n'a pas aimé. Il a dit que c'est ignoble de servir des frites dans une salade de pisan. Oui, oui, je suis d'accord. Je n'ai pas trop compris le principe de la frite dans la salade. Oh, putain, mais bichette. Je ne savais pas qu'il y ait pas. Mais je te le dis en plus, là-bas. Désolée, désolée. Oui, mais là. Oui, mais je suis ici. Oui, mais toi, avec ça. Elle a fait quoi ? J'ai pas vu ce qui s'est passé. ... Après, je trouve ça un peu dur de ne pas manger du tout la salade parce qu'il y a trois frites dedans. Si tu n'aimes pas ça, tu les mets de côté. Et voilà, ça, je trouve ça un peu... Je ne sais pas. Voilà. C'est mon avis. ... Bonsoir, Trixou, bienvenue sur la chaîne. Et toi, tu t'occupes de tes clients. OK ? Tu n'as rien à faire en cuisine. Le problème, c'est que tu fais trop. Comment tu vas ? Il profite de ça. Tu mets beaucoup de volonté. Tu mets beaucoup d'énergie. Mais ton énergie, finalement, elle n'est pas là où il faut. Elle est gaspillée. Continue le service, puis fais ce que tu peux. Mais laisse-le se démerder. D'accord ? ... ... ... Non, c'est le chef, il a dit, c'est comme ça, il faut faire comme ça, c'est tout. Le chef m'interdit de rentrer en cuisine. Et là... ... ... ... J'ai le cœur déchiré. C'est plus fort que moi, je m'ai envie d'y aller, parce que... Voilà, c'est mon mari. Puis même, il n'y a pas que ça. Quand tu bosses dans un restaurant, tu as envie que les choses avancent. Si tu as envie de satisfaire le client quand tu es devant, moi, quand j'étais responsable, du coup, et qu'on était en plein rush, et que j'étais devant, parce que, voilà, les choses étaient comme ça. J'ai vu tes lives sur YouTube. J'ai un lien pour les épisodes de Cauchemar en cuisine, si tu veux. Oh, oui, avec plaisir. Franchement, c'est... Avec grand, grand plaisir. ... Ouais, et... Ça fait plaisir, du coup, de voir des viewers YouTube basculer sur Twitch. C'est grandement plaisir. À Paris, en ce moment, il y a des choses à quatre pattes qui avancent. Oh, oh ! J'en prie que c'est dégoûtant. Ouais, c'est difficile. Quand on est là face aux clients, à attendre que les produits arrivent, forcément, et qu'on voit qu'on cuisine, il y a des choses qui ne vont pas, et qu'en plus de ça, on est formé en cuisine, on va derrière, on leur donne un coup de main pour que ça aille, et pour être sûr de pouvoir relancer un petit peu la machine et qu'ils puissent s'en sortir et qu'on peut repartir sur un service plus équilibré. C'est... Voilà. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Tu veux que les choses... Tu veux des choses qui avancent ? Ouais, non, mais pas ce genre de choses, là. Bon. Mais clairement, ouais, ouais. Si tu parles des rats, ouais, c'est à quatre pattes, mais moi, du coup, sur le coup, l'image que j'ai eue, c'était les cafards. C'est horrible. C'est horrible. Putain. ça m'est fait arriver de bosser dans un restaurant qui avait ce genre d'ennui. Par contre, j'ai déjà vu l'épisode et si tu es sensible, il est chaud sur le moment émotion. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est tendu, ça fait beaucoup de peine pour la situation. Surtout avec les enfants, ça prend en cœur. Une assiette ! Je peux plus marcher ! Tu sors de cette cuisine. Non, mais si elle sort, je veux dire, arrêtez. Tu sors de cette cuisine. C'est celle que vous voulez ? Trop facile de lire, je m'arrête si elle n'est pas là. J'ai besoin d'elle. Oui, t'as besoin d'elle ! Je suis d'accord, et heureusement qu'elle est là. Parce que sans elle, t'es pas capable. D'où que c'est pour ça qu'on est deux ? Être deux, pour moi, c'est pas ça. Parce qu'elle est toute seule, en vrai. Elle est seule. On est là pour servir, on n'est pas en cuisine. Oui, je sais. Les gens, ils ont sauvé. Il y a des gens à gauche là-bas, ils attendent depuis même temps. Je sais qu'Alan, je suis obligée d'attendre, d'attendre, et je ne supporte pas d'être spectatrice à pouvoir rien faire. J'ai donné des mauvaises habitudes d'être toujours derrière. Je sais que je suis responsable aussi de ça, j'en suis consciente. T'as mal aux chevilles, Alan ? Oui. Arrête, si t'as mal aux chevilles, non ? Je vais vous faire voir si je peux le suivre. Entre-côte, quoi ? Je vais venir. Quoi ? Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Tu sais lire ? J'ai des difficultés, voilà. Tu ne m'as pas tout dit, alors. Ah, mais c'est important que je ne sais pas. Je ne m'y attendais pas, à celle-là. On sait lire des choses, mais j'ai, voilà, des difficultés. C'est pour ça que j'ai toujours à les dire, moi. Alan, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Ce n'est pas une honte. Je ne sais pas. C'est incroyable ce qu'Alain vient de me confier. La situation est encore plus difficile que je ne me le pensais. Entre son manque d'organisation, l'état de sa cheville et ses problèmes de lecture. Si on s'essuie, en fait, c'est la première chose qu'on apprend quand on rentre dans une cuisine, que ce soit au niveau hygiène, si on doit s'essuyer, c'est comme ça. Là, avec les lunettes, ce n'est pas possible, mais du coup, c'est hop, hop, parce que sinon, tu es obligé de te laver les mains toutes les 30 secondes. Et là, apparemment, on a oublié les... Mais attends, s'il a des difficultés à ce point-là, je suis en train de réaliser un truc, ça veut dire qu'il n'a pas fait... Il n'a pas été en cuisine à l'école. Donc, il a dû apprendre sur le tas, sûrement. Oh là là, putain, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, là, clairement, je ne m'y attendais pas à celle-là. Ouais, il est chaud sur le moment et l'émotion de Thierry Kso, franchement, je ne m'y attendais pas. Ça ne sert à rien de continuer ce service. Je termine les dernières assiettes commandées et on va arrêter. Pas t'asseoir. C'est cher. Faut que je laisse les grenouilles. Non, non, arrête, arrête. Pas t'asseoir, je lui dis qu'il arrive. Allez, pas d'asseoir pour les grenouilles, tiens, regarde. Là, on ne sait pas. Allez, vas-y, tu me les mets. Ok, c'est bon. Ça s'appart, tu peux appeler. Et le burger, sache-tu m'a sorti le pain ? Elodie ? Oui ? On arrête. On arrête. Mesdames, Messieurs, désolés, mais je crois qu'on va arrêter parce qu'il est déjà 11h moins le quart et il ne s'est pas prêt d'être servi. Du chef, Alan, il a des petits soucis de santé physiques donc je ne veux pas qu'il continue dans ces conditions. Donc je lui ai demandé d'arrêter. C'est plus raisonnable. Voilà, désolé. Il a été super. Il a été super. Je ne peux plus marcher maintenant, c'est bien. Je me sens mal désorienté. Je ne sais plus quoi penser, quoi dire. Je le vis comme un échec. Je ne comprends pas. D'habitude, tu arrives tes omeurettes, papa. Oui. Oui, je veux, ils disent que ce n'est pas bon. Oui. Tu réussis tout, normalement ? Le stress et puis j'ai mal aux jambes, là. Blasé. Mais bon. Merci pour le lien de Chiric. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Tant mieux. C'est tout ce que je demande. Vous n'avez rien à me régler, messieurs, dames. C'est vrai ? Vous êtes sûr ? Oui. On espère que ce mois est venu. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci, on sera là. Ma mère est très, très mal. Elle ne dit rien, mais elle est très, très mal. En quatre ans, on n'a jamais refusé des urpas comme ça, en plein service. Bonne soirée à vous et merci beaucoup. Merci. Puis excusez-nous pour le désordre. C'est le pire service que j'ai fait. J'ai les boules, hein. J'ai honte envers les gens qui, voilà, qui repartent à manger. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi mal. C'était difficile d'assister à ça. Quand je vois mon papa qui n'était vraiment pas bien, c'est dur. J'aime pas le voir, malheureux. Ça me fait mal au cœur. Bon, ce service a été terrible. Il est temps que je leur dise ce que je pense de leur façon de travailler. Alors, ce service, toi, Elodie, t'as été incroyable. T'étais partout. Tu faisais tout. Tu souriais alors que c'était la cata. Franchement, chaque au bas. Je me dis, j'ai gagné. Je voulais lui faire voir que ce qu'il m'avait dit, c'était faux. Pour moi, j'ai gagné ma petite bataille. Sauf que il y a un problème, c'est que t'en fais trop. Mais c'est plus fort que moi. Je vois bien que mon mari, il a du mal. Je ne peux pas le regarder et laisser faire sans rien faire. Parce que ça me fait mal au ventre. Je ne supporte pas de le voir comme ça. C'est normal. Mais je suis arrivée à un stade où j'en ai marre. C'est normal. Toi, là, je pense que elle est fatiguée aussi. Elle a été mauvais comme j'ai rarement vu. Et oui. Aucune organisation, aucune méthode, aucune mise en place. Et t'attendais. T'attendais qu'on te fasse. T'attendais que ça vienne. Moi, je ne veux pas faire de la grande cuisine. Je veux juste faire un petit restaurant. Alain. Eh ouais, mais... Tu te bats, certes. Mais tu te bats mal. Il faut que tu prennes conscience de tes responsabilités. D'accord ? Oui. Et surtout, tu sois conscient de tes erreurs. Réfléchissez à ça tous les deux. Je pense qu'il y a une très, très grosse réorganisation à faire pour pouvoir les aider. Je ne sais pas du tout comment on peut pallier à ça. Mais il faut réorganiser la cuisine, trouver des systèmes pour qu'il puisse lire ses bons en toute sérénité et lui apprendre à s'organiser. Mais comment le faire ? J'en attends beaucoup. Là, pour le coup, du coup, j'en attends beaucoup de l'équipe de Cauchemar en cuisine pour savoir comment ils vont faire et trouver les solutions parce que là, je pêche énormément. et dans ma tête, ça fuse et j'essaye. Depuis tout à l'heure, je me dis si on fait comme ça, ça serait bien peut-être rabaisser la cuisine pour qu'il puisse s'asseoir plus souvent et essayer d'être sur une chaise roulante pour essayer. Mais je me dis quand même, une chaise roulante dans une cuisine, est-ce que c'est possible de rabaisser les meubles ? Chaise roulante, je ne parle pas forcément chaise roulante avec une grosse roue. Peut-être une chaise genre chaise de bureau ou quoi. Mais du coup, je me dis quand même, une chaise en cuisine, c'est hardcore quand même. C'est compliqué. Et puis, il fait comment pour se déplacer aussi ? Il va se déplacer avec les pieds. Donc, ça revient au même. J'essaye de trouver des trucs les plus farfelus et j'attends. J'attends de voir vraiment, j'en attends beaucoup de cauchemars en cuisine pour voir les solutions qu'ils vont trouver. Je vais vous aider. Je vais vous aider pour vous, pour vos enfants. J'aurais fait une promesse, je vais la tenir. Mais il va falloir faire de gros efforts, Alain. Je sais, d'accord ? Je pense à tous mes enfants. Là, on a la chance, l'opportunité de repartir à zéro et puis on va repartir de mon pied. En attendant, donnez-moi les clés du restaurant. Merci. Tenez. Et maintenant, vous partez. Vous rentrez chez vous. Tu prends-moi ton sac. Bon, le bilan de la soirée, c'est que le service a été catastrophique. Par contre, ils ont pour eux qu'ils sont solidaires, soudés, avec une vraie envie de réussir. Et je vais capitaliser là-dessus. Mais il faut absolument qu'Alan ouvre les yeux et qu'il prenne ses responsabilités. Parce que c'est clair qu'il a lâché les bras, il a lâché les bras tenus, il a baissé les bras. Oh, c'est clair. avec ce que j'ai dit par les problèmes d'Alan et Elodie pour tenter de les aider et trouver des solutions. Oh, j'aime bien ce machin avec le feu derrière. Quelques petites grillades. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup la déco. Bon, pas pour chez moi, mais j'aime beaucoup. La table est bancale. Mais il n'y a pas que moi. Il y a un gros souci d'organisation, il y a un gros souci de gestion, il y a un gros souci de... Nicolas, Jordan, Nicolas, Jordan. J'ai vu pas mal de choses hier soir sur ce qui s'est passé. C'est qu'Alan, il est complètement assisté. Et à côté de ça, Elodie, mais qui a un courage exceptionnel, qui se démène comme elle peut. Et en plus de ça, bien sûr, il y a les enfants. Voilà, elle a cette double casquette de maman et de chef d'entreprise. Elle donne un coup de main à Alan qui, toutes les cinq minutes, vient lui demander des conseils. Il est absolument pas autonome. Il est pas autonome du tout. D'où la désorganisation totale. Quand tu vois, au niveau de l'amplitude horaire qu'ils sont capables de faire, entre 15 et 17 heures par jour, 7 sur 7. Il travaille 7 sur 7 ? Voilà, c'est ça. Il s'épuise à la tâche pour pas grand-chose finalement. Parce que quand on ramène ça aux chiffres et aux marges, c'est déplorable. Ouais. On est dans un... Dans cette mauvaise spirale. C'est pas impossible. Il n'y a pas assez de clients. On le voit. C'est flagrant. C'est quoi à peu près ? C'est simple. Il y a deux ans à peu près, ils faisaient aux alentours 100 000 euros de chiffre d'affaires. Annuel. Annuel, ok. Ce qui n'est pas extraordinaire. Et il y a eu une dégringolade. Aujourd'hui, on est à la moitié. Donc ils font moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Je suis scotché. C'est pas possible. Franchement, s'ils ne redressent pas la situation, ils vont pas tenir longtemps. Tu sais à peu près ce qu'il faudrait qu'ils réalisent pour sortir de la tête de l'eau ? Il faudrait arriver à 140 000 euros de chiffre d'affaires. Mais attention, attention. On va prendre le temps. Il vaut mieux miser où ? On est d'accord. Mais déjà, dans un premier temps, il va falloir augmenter ce qu'on appelle le panier moyen. C'est lui qui tueur à l'écharpe rouge. Il n'y a même pas qu'il y ait un tueur à l'écharpe rouge. C'est touristique, du canal. Le cadre, il est très agréable. C'est idyllique. C'est magnifique. L'idée, c'est de dire maintenant, on va se calmer un petit peu. Comme effectivement, il a ses soucis de santé et qu'il est en cuisine, ça va être simplifié un petit peu ce qu'ils font. Comme ça, il arrivera à faire face. C'est clair. Bonne organisation, simplification des achats, s'arrêter, trouver du temps. Voilà. D'accord. Pour eux aussi. Et puis pour se reposer. Et graphique, oui. Il ne faut pas oublier les graphiques. Effectivement, les chiffres. Les chiffres sont tellement importants. Avec les bars, les camemberts et tout. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le graphique avec les bars. Il y avait un nom technique. On avait appris ça au collège, je crois. Je ne me rappelle absolument pas comment ça s'appelait. les rèves de graphique, oui. J'ai du boulot et je te tiens au courant. Bon courage. Ok, merci. Ciao. Merci. J'ai décidé de donner rendez-vous à Elodie, loin de son restaurant, dans un cadre agréable, sans pression. J'ai besoin qu'elle me raconte son histoire pour comprendre pourquoi elle s'entête à assister autant son mari et pourquoi lui ne prend plus ses responsabilités. Je suis sûr que je vais découvrir des choses. Bonjour, Elodie. Bonjour, chef. Ça va ? Et vous ? Ouais, ça va. Il se fend la bise, c'est post-Covid. On va comprendre un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je veux savoir comment vous en êtes arrivé là, comment ça se passe, le quotidien, un petit peu. Alors, première année, on a très bien travaillé. C'est ça. Donc, on avait un marché avec un bateau et en fait, ils faisaient visiter le canal, ils faisaient une balade et en fait, on faisait à manger. Ils ont fermé, donc on a perdu beaucoup d'argent. Donc, deuxième année. Et puis, fin 2016, donc, j'étais enceinte de jumeaux. J'ai perdu un premier bébé. Oh, là, là. Je m'arrête 15 jours. Quand j'ai pu recommencer travailler, 15 jours après, c'est là qu'il s'est cassé sa jambe. Et une deuxième opération 15 jours après. Et comment ça s'est passé à ce moment-là, justement, quand il s'est faux-péril ? Eh bien, c'est moi qui gérais le restaurant toute seule, qui était en cuisine et qui était en salle et j'étais enceinte. T'étais enceinte en plus ? Bien sûr. C'est improbable. Ben non, c'est vrai. Alors que tu ne devais pas te lever ? Ben, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que je devais faire ? Oh, putain. Mon restaurant, je n'allais pas le laisser comme ça. Hier, Elodie m'a prouvé ce dont elle était capable. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en plus, et malgré de grosses difficultés, elle n'a jamais baissé les bras. Après, avec la fatigue, le stress, j'ai rompu la poche des os. Il a fallu me transférer d'urgence à Dijon. Et là, on a serré les doigts que la petite puisse tenir parce que je n'avais plus de liquide amniotique. J'avais moins de 50% de liquide amniotique. Oh là là ! Donc, il me gardait alité. Suite à ça, ma gestale est née à 25 semaines et 2 jours. Les médecins ne pouvaient pas se prononcer parce qu'elle pouvait mourir à n'importe quel moment. La petite, elle a fait presque 5 mois d'hôpital. Si vous voulez, on a pris un coup de massue. Cristal est née à 5 mois et 2 jours. Donc, elle faisait 855 grammes et 30 centimètres. Oh, putain ! Moins grosse qu'un paquet de sucre. C'est toute votre vie qui bascule. Ah, je ne m'attendais pas à ça. pour pas. Donc, voilà, on ne savait plus bien où on en était. Physiquement, on ne tenait plus. Moralement, on était... HEC. Comment aurais-je pu imaginer qu'Alan avait pu être un véritable battant après ce qu'il m'a montré hier ? Il n'arrivait à rien faire tout seul et dépendait complètement d'Élodie. Mon mari, il m'a porté tout le long que ma fille était à l'hôpital parce que j'étais complètement désemparée, démunie. C'est bien que tu me racontes ça parce que c'est ce que je n'ai pas vu depuis que je suis arrivée. J'ai l'impression que c'est toi qui le portes, mais à bout de bras. Au jour d'aujourd'hui, oui. Mais pendant que ma fille était à l'hôpital, il a tout porté parce que j'étais complètement à l'ouest. Je ne faisais que de pleurer. Des fois, je ne pouvais pas être devant les clients. Je ne pouvais même pas décrocher un mot. Je mettais dans ma cuisine, j'avais ma chaise, je m'asseyais quand ça n'allait pas. Moi aussi, j'ai pu chercher des oignons. Et puis, ben voilà, c'est lui qui, sans dire un mot, sans jamais un reproche, sans rien dire, mais ça va aller ma femme, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis sur le cul, quoi. Alain, il m'a soutenue parce que moi, j'étais complètement effondrée. Je ne faisais que de pleurer. Là, c'est lui qui m'assistait, parce que j'étais vraiment... tombé. Je suis complètement bouleversé par les épreuves qu'Elodie et Alain ont dû traverser. Je les trouve incroyables. Comment ne pas être accablés. Il y en aurait plus d'un qui aurait baissé les bras, mais eux, on continue d'avancer. Wow. Oh, la claque. Oh, la claque. Ça touche les enfants, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Je n'ai pas traversé de choses similaires comme elle parce qu'elle, c'est vraiment hardcore ce qu'elle a vécu. Mais la prématurité, je sais ce que c'est. Je suis passée par là trois fois. Quand on doit nourrir son enfant à la seringue, c'est... C'est horrible. C'est horrible. Elle a vécu pire que moi, clairement. Elle a perdu un bébé. Il n'y a pas de mots, clairement. moment... Ouais, Philippe qui met... Pleure pas quand tu fais. C'est... Tu sais ce que je vis en ce moment. Je suis en pique. Donc, c'est clair que les émotions, là, on est obligé de... C'est hardcore. C'est hardcore. Ce qu'ils ont vécu, c'est fou. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais... Ouais, la prématurité, c'est quelque chose. C'est déjà... Alain, tu vas me faire pleurer. Il n'y a pas une blague, tu vas me faire pleurer aussi. Donc, quand ça touche les enfants, c'est... C'est hardcore. C'est hardcore. Il a tellement encaissé que quand il a fallu encore réhaut... Et oui, là où est-ce que je voulais en venir, c'est que du coup, le papa de ma dernière a été exceptionnellement incroyable. Il a été là pour moi et il m'a soutenue. Il a été au top et c'est... Voilà. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Opéré ses chevilles, il a craqué. Mais là, je ne savais plus comment faire pour lui remonter le moral. Vous savez, quand vous avez mal et que vous êtes derrière votre piano et qu'il faut tout sortir, vous savez ce que c'est, vous êtes un chef et que votre mari pleure de douleur. Et vous, vous êtes à côté, vous ne pouvez rien faire, il faut faire bonne figure. Et il est en larmes, il est obligé de s'asseoir et qu'il vous dit qu'il ne sert à rien, qu'il est inutile. Il faut tenir. Là, en face de lui, il ne faut pas s'effondrer parce que si je m'effondre, qu'est-ce qu'il se passe ? On flanche tout et les gamins on fait comment ? On ne peut pas. Donc à ce moment-là, il a fallu que moi, je me reprenne et que je remonte le truc. Voilà. C'est ça, la mort. Mais là, mon mari, il est tellement en bas, il se sent tellement inutile. Vous savez, tous les jours, on me dit, de toute façon, tu vas partir, tu vas en trouver un mieux. Regarde ce que je suis maintenant. Mais Judith, tu sais, je me suis mariée, j'ai mis mon tablier, mon tablier, je le rendrai à mon dernier soupir. C'est là où je te laisserai. Voilà. Eh ben... Les confidences d'Elodie me mettent une claque. L'amour qui les unit est un peu plus. Feuille. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ça m'a fait du bien de pouvoir partager ce qui nous est arrivé et de me sentir sous contenu par le chef c'est rassurant et on s'encouragé après tout ce qu'élodie vient me confier je ne dois pas me laisser aller à mes émotions ça me fait rire en vrai de devoir craquer à lui aussi n'ont pas été sans conséquence sur leur quotidien mais aussi sur leur restaurant je veux les aider à sortir la tête de l'eau ils le méritent amplement mais pour ça il va falloir que je rentre dans le vif du sujet donc il faut réfléchir sur comment procéder comment travailler c'est ça et capitaliser sur l'énorme énergie et le courage que vous avez d'accord oui mais j'ai déjà réfléchi à beaucoup de choses alors dis moi un petit peu mais non quelle réflexion tu es c'est bon en vrai c'est triste c'est super triste mais c'est super beau c'est plein c'est plein de courage c'est plein d'amour c'est plein de c'est plein d'espoir c'est c'est beau franchement c'est voilà c'est toute manière c'est c'est ça c'est horrible ce qu'ils ont vécu et les mots qu'il a dit forcément ça me fait craquer parce que ben c'est des mots que j'ai entendus maintes et maintes fois par rapport à mon histoire je les ai cachés à la caméra et ouais c'est magnifique c'est gentil c'est gentil combien combien de fois on m'a dit que on m'a dit ce genre de choses et que 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 peu de personnes étaient capables d'endurer ce que j'avais enduré aussi et mais et voilà on est toujours là on avance même si on pleure même si on craque parce que c'est pas c'est pas humain et ben on est là on avance et on sera toujours là en fait parce que quand il y a les enfants au milieu il n'y a pas le choix on est obligé de se battre c'est 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 comme ça je m'attendais pas à ça je cherchais un mouchoir j'arrive parce qu'il faut s'axer sur une chose le restaurant parce que déjà premièrement au bar faut appeler un chat à chat c'est pas rentable et avoir des jours de fermeture je sais pas si c'est judicieux ou pas non pas du tout et non c'est magnifique pourquoi je sors de de voir mon expert c'est un expert en pilotage d'entreprise oui c'est exactement ce qu'on a dit ah ben voyez d'entendre tout ça ça me conforte un peu parce que je me dis que au final j'étais dans le juge pas je me suis pas trompé j'ai peut-être pas su adapter les solutions adéquates au moment voulu mais j'ai quand même essayé de faire front au mieux elodie ne cesse de m'étonner je me rends compte qu'elle les a en fait les solutions et pourtant aucune d'entre elles n'a été appliquée et dis moi ça tu en as pris conscience quand de cette solution de cette solution ah ben ça fait un petit moment que j'en parle mais pourquoi ça s'est pas fait alors parce qu'il est borné j'ai vu donc c'est lui qu'il faut convaincre et ça ça va être le plus gros du travail parce qu'il est là le coeur du problème alan sait se battre élodie me l'a prouvé mais il n'a pas la bonne façon de faire je lui ai donné rendez vous pour qu'ils comprennent que son fonctionnement n'est pas le bon et cette fois il ne pourra pas se défiler l'audit moi j'aimerais que tu expliques à alan finalement la stratégie que tu voudrais mettre en place et que tu penses depuis longtemps à moi ce que je disais c'est que si on prend tout en compte aussi bien les enfants la santé moi ce que je pense à l'heure d'aujourd'hui c'est qu'il faut se concentrer sur la restauration faire que des menus pour que ce soit plus facile et qu'on n'ait pas ça peut être judicieux ça peut être plus facile pour moi par contre tu changes régulièrement tu fais des produits frais ce que t'aimes tu as un frigo tu as toute ta cam tu cours pas à droite à gauche machin ouais je me perds pas je regrette de ne pas l'avoir écouté plus tôt après j'ai voulu faire à ma tête voilà comme je voulais me rendre compte que j'ai eu tort sur toute la ligne je suis content de voir qu'alan ouvre enfin les yeux sur le mauvais fond après du coup c'est vrai que quand j'avais pas forcément pensé à ça parce que voilà mais c'est vrai que en plus de ça avec ses difficultés en lecture il aurait fallu simplifier la carte pour que du coup il se retrouve moins à devoir essayer de déchiffrer les bons sans savoir ce qui est écrit du coup tu sais que le menu 1 c'est ça le menu 2 c'est ça et puis voilà menu 1 2 c'est plus simple en nom de code du coup pour l'écriture fonctionnement du restaurant ce qu'il faut aussi pour vous c'est essentiel c'est vous retrouver c'est passer un peu de temps ensemble mais dans d'autres conditions que travail pas que dans le travail parce que c'est pas bon et ça vous pourrit la vie salut psycho tu devrais commencer à bénéficier de ces nouvelles résolutions ça a été la soirée des larmes j'ai demandé à leurs enfants de venir pour qu'ils partagent tous ensemble un moment en famille en dehors du restaurant oh oui un épisode très 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 de voir mes enfants souriant comme ça ça met du baume au coeur ça donne de la joie de vivre ça donne encore plus j'aime bien ce t-shirt toute cette conversation avec le chef ça me redonne de l'énergie voilà j'ai réalisé qu'il fallait maintenant se remettre à zéro et qu'on parte à fond et puis on va y arriver alors qu'est ce que ça fait pour mon premier live twitch c'est du lourd là en émotion ouais les épreuves les plus difficiles sont données aux personnes les plus fortes ouais ben je pensais pas être aussi forte que ça n'hésitez pas d'ailleurs pour les pour les nouvelles personnes qui sont là à suivre ma chaîne à vous abonner du coup à ma chaîne pour ne rien rater au niveau des des lives que je peux faire parce que je joue avec champix en multi plusieurs jeux vidéo et mais c'était forte oui mais je pensais pas à ce point là en dehors du restaurant au gymnastique je crois que j'ai pas fini mes phrases à la fois à la france une footballeuse c'est cool d'avoir papa et maman souriant comme ça cette fois-ci c'est des lumières du jour oui j'ai joué à des jeux qui font paire oula c'est un petit peu gerbotron là ce plan maintenant qu'il a compris que son fonctionnement n'était pas le bon je vais lui montrer comment il doit désormais travailler correctement la recette avec des jeux de fantômes c'est toi nous bien reposé vous êtes près oui bien bonne mine oui on est passé une bonne soirée une bonne soirée qui est un grand sommeil à première fois depuis quatre ans c'est vrai ouais ça se voit mais je sais ça va me l'a dit ta bonne mine merci c'est ce qui m'a surpris comme le clip où le centre mémoire oui il se passe ça aujourd'hui parce que ça fait prendre conscience de tout le cheminement qu'il y a eu jusqu'à maintenant de tout ce qui t'a été dit et bien ça porte ses fruits et tu le réalises ah oui je le réalise totalement je vais commencer par lui transmettre la recette que j'ai imaginé et c'est pas n'importe laquelle alors qu'est-ce qu'on va faire un plat représentatif de la région un beuf bourguignon il y en a plusieurs le beuf bourguignon le beuf bourguignon en l'occurrence on va faire un effet de chier de bourguignon avec une sauce bourguignonne avec une petite garniture aromatique et un crapio tu connais le crapio fruits et non mais c'est comme une omelette alors c'est une spécialité de bourguignon aussi à base de farine de lait d'oeufs mais on peut rajouter de la pomme de terre et des herbes c'est une garniture d'accord je suis partant oui parfait pour cette recette j'ai fait le beuf bourguignon je l'ai fait au cook et eau et du coup la première fois il n'était pas forcément réussi et la deuxième fois j'ai adapté un petit peu à ma sauce c'était mieux c'était beaucoup mieux parce que quand j'écoutais la recette cook et eau c'était c'était pas ça du coup j'ai fait mes recherches j'ai bien cherché plusieurs recettes j'ai essayé de les mettre ensemble pour voir ce qui revenait le plus pour essayer d'adapter le mieux et là d'un seul coup c'était beaucoup mieux nous avons besoin d'un morceau de bœuf de carottes d'échalotes de vin rouge de fonds de veau pour la garniture d'oignons de champignons et de lardons pour les crapio un oeuf des pommes de terre ceux qui sont en bourgogne là il ya des champignons dans le dans le dans le bœuf bourguignon ou même même les autres qui savent comment faire un bœuf bourguignon il ya vraiment des des ou même youtube en commentaire dites moi si il ya vraiment des champignons pas d'oignons pas besoin interdit pour toute recette oui c'est vrai toi tu n'aimes pas les allées les oignons ouais c'est ça normalement non il n'y a pas de champignons je sais pas pourquoi ils mettent des champignons partout là ça et ouais de loin du coup le le fonds de veau j'ai cru que c'était du vinaigre balsamique je sais pourquoi du vinaigre balsamique dans le bœuf bourguignon de la farine du fromage blanc du persil et enfin de quelques feuilles de roquette alors pour commencer nous allons ôter le surplus de gras d'une belle pièce de bœuf j'ai choisi le paleron tu vois tu fais ça et là tu glisses ton couteau dessous tu fais glisser tu fais une bande allez je te laisse faire bon très bien il faut ensuite assaisonner la viande de sel et de poivre étape importante qu'elle a tendance à lésiner sur les parties d'un conseil ouais mais j'ai remarqué ça parce que toutes les places ont fait ils n'ont aucun goût de croire et qui ont dit aussi l'autre soir je ne sois pas avare en sel et en poivre mais de l'assaisonnement ensuite il faut faire revenir la viande avec des échelles je n'ai jamais une gousse d'ail et ensuite le fonds et des glaces carrément on va le mettre au four d'accord ok allez attention pas trop chaud 150 degrés tu peux le cuir au feu dans un coin du fourneau et tu laisses mijoter et tant que temps tu retournes ta viande et tu l'arroses ça marche très bien aussi le chef me donne pas un conseil ça me fait plaisir alors j'apprécie et j'absorbe je vois c'est la première fois que je vois le bœuf et pour réaliser cette garniture rien de plus simple que de faire revenir des lardons des champignons des oignons grelots et on assaisonne voilà ça va ce qui est extrêmement important pour la réussite de la service c'est la mise en place c'est tout ce que tu prépares en amont qui va te servir à faire tes plats et qu'au moment du service tu n'es plus qu'à faire juste de la réchauffe et du dressage tout ça c'est prêt en amont et quand tu as besoin tu prends un petit tour de poil et c'est prêt maintenant on va préparer avec un pio pour ça une plaque avec du gros sel des pommes de terre ok et en cuisson là je suis en mode apprentissage une fois que les pommes de terre sont cuites et surtout bien tendre on récupère la pulpe ensuite on l'écrase grossièrement on y ajoute un oeuf du fromage frais de la farine et du persil vas-y un peu d'ail râpé râpé ça va donner du goût enfin on étale la préparation dans du papier sulfurisé de façon bien régulière et c'est parti pour le four à 180 degrés et en même temps je vais sortir mon bourguignon hop là on a notre viande qui a confié alors regarde touche on voit qu'elle a sa viande tu vois comment les moelleuses là elle est cuite à la cuite à la confit il faut enfin effilocher la viande et passer le jus de cuisson chinois pour bien le filtrer on va laisser mijoter un petit peu la sauce réduise qu'elle vienne envelopper les morceaux oui qu'elle vraiment elle donne du parfum à toutes les oui et surtout qu'elle lit tes morceaux il faut qu'elle réduise ta sauce et pendant ce temps on donne une forme au crapio cuit puis on les fait doré à la poêle laisse caraméliser laisse bien chauffer je suis content je sens à l'âne investi il prend du plaisir et que la s'essuie et sur fait aller les temps de dresser pour ça on dispose les crapio superposent joliment les filochers de boeuf on y ajoute ça ça fait loin quand même pour la sauce un champignon et l'oignon on la rose de jus de cuisson et la dernière touche tu mets quelques feuilles de salade pour terminer ton plat ça te plaît ah oui c'est très joli t'as compris oui qu'avec peu de choses on peut faire quelque chose c'est la révélation c'est c'est super pour moi ce que je sais que je vais arriver à le faire je suis ravi de l'enthousiasme d'alan et pour qu'il puisse partager ce sentiment je lui ai réservé une surprise à qui t'aimerais faire goûter ce plat là bah ma femme mes enfants moi clairement c'est le genre de place à ça j'ai envie de goûter mais sans les champignons et sans les oignons grelots mais clairement ouais c'est pas trop mal moi j'aime bien le côté de la viande la viande des filochers comme ça dans son jus et tout la seule chose du coup que je mangerais pas c'est les carottes aussi j'aime pas les carottes cuites mais je sais qu'elles sont vraiment nécessaires à la cuisson du bœuf bourguignon parce que sinon sinon il y a un petit souci de goût et au niveau de l'assaisonnement entre guillemets du coup les carottes sont vraiment hyper importantes dans le bœuf bourguignon mais je les mange pas je les laisse de côté on va les faire venir ouais les feuilles du jardin j'ai les mêmes mes enfants ma femme pour qu'ils puissent goûter le ce qu'on vient de faire c'est une belle surprise tu sais que je n'ai pas reconnu qu'il n'avait pas la même tête il était reposé c'est incroyable le changement génial et le dit à toi l'honneur tu vas goûter et tu vas me dire ce que tu en penses d'accord c'est super c'est génial je me dis que ce sera vraiment un plat signature et moi je me dis merci je suis fier de faire goûter le plat des aux enfants et ça me fait chaud au coeur oui ça fait toujours plaisir quand quelqu'un dit que c'est bon voilà ah ouais c'est bon voir mon père est mieux comme ça ça me ça me touche puis je vois que ça me fait beaucoup de couverts et qu'il est très content d'avoir travaillé avec le chef c'est top non y'a rien à dire la sauce elle est super bonne franchement c'est super bon c'est un goût de reviens-y j'étais contente tu as un goût de quoi pierre de mon père c'est super contente moi je suis trop très contente j'en connais encore plus bon bah écoutez ouais ouais c'est mieux déjà alan ah oui super je suis content d'avoir passé un moment avec toi cuisiné maintenant on va mettre ça en application et je vous vois demain ça marche d'accord d'accord eh ben c'est un franc succès ça me fait plaisir de sentir alan fier ça va l'aider à retrouver confiance en lui ils ont désormais les clés en main pour réussir pour le moment le restaurant d'alan et elodie ressemble à tout sauf un restaurant ce matin je vais retrouver mes équipes qui sont à pied d'oeuvre pour donner une vraie identité à cet établissement et je peux vous dire que c'est un très gros chantier j'aime pas ça c'est tout mélanger c'est dur dur c'est surtout de voir qu'est-ce que ça l'a semblé les voilà c'est ce qu'elle a fait à ses qu'est-ce que tu es jolie je trouve resplendissant aujourd'hui il ya une évolution sur peu de temps qui est incroyable bon vous êtes prêts oui alors je vous on va s'approcher tranquillement du restaurant je vous demande de pas regarder au loin on a joué le jeu à ses mois on va c'est stressé tu es impatient c'est même pas ce qui est eu de fait mon restaurant j'aime trop ça va être un changement dans notre vie j'ai des nœuds dans le ventre mais en fait je suis impatiente j'ai envie d'aller voir tout de suite il était important ça lui va bien de faire quelque chose c'est bon c'est beau ça donne envie d'y aller ça change je suis pas content c'est blanc c'est beau c'est splendide ça change du tout au tout on a l'impression ça tire la tête dans un restaurant tout à fait tout à fait plus dans une maison d'habitation voilà c'est le jour et la nuit un sacré changement les gens vont se dire en passant devant le restaurant tiens il ya un truc ici ça vous plaît ah oui carrément carrément bon ils ont l'air d'aimer et encore ils n'ont pas tout vu à l'intérieur je suis sûr que ça va être un véritable choc ça sent bon allez-y regarder ça sent la peinture c'est moi c'est trop beau je suis pas trop vert mais mais j'aime beaucoup les lumières comme ça comme ils ont fait un type top préféré faire des nouvelles c'est trop beau de voir tout ça les cheveux et je suis prêt ça y est elle est là elle est poussée dans ce sens là il pousse comme toi enfin croise les doigts croise les doigts vous méritez voir ma femme mon fils heureux ça me fait un bonheur fou c'est je suis heureux ça me fait du bien les couleurs vous plaise c'est apaisant on a utilisé au table on a juste changé les sièges on a changé le bar à billet le bar il est magnifique avant il était sombre ternes maintenant il est lumineux c'est un bar de restaurant c'est clair je suis ému parce que c'est joli et puis c'est comme si c'était un rêve qui venait de se réaliser on va aller voir un petit endroit j'ai prévu aussi pour vous un petit coin enfant vous avez des enfants c'est clair comme elles vont être contentes il y aura plus de lit au milieu de la salle de restaurant quand bien même tu veux y mettre un lit tu peux le mettre là il sera caché tu auras les enfants à côté de toi ils pourront jouer ici vous les aurez je sais que vous êtes très liés très famille ils seront à côté mais ils ont leur coin ils auront leur coin à 7h c'est génial en fait tout le monde retrouve sa place on va pouvoir associer travail et famille tout en dissociant les deux ça me fait extrêmement plaisir de les voir enjouer et se projeter dans ce nouveau décor maintenant j'espère qu'elle ne sera tout aussi enthousiasmé par sa nouvelle cuisine c'est vraiment c'est c'est le c'est plus classe c'est le fait stupéfait c'est le top du tout commence à aller connaître les sons en vêtements ils me surprennent plus réfrigérés en fait tu vas rayonner ici tu n'as pas trop besoin de bouger en fait tout le réfrigéré sur place je m'en repars c'est fait pour que je puisse travailler correctement j'ai pas lieu de marcher beaucoup qui c'est fonctionnel on t'a mis un vrai fourneau avec quatre feux avec un four qui marche tu as une planche à un autre four c'est que on a gardé ce que tu avais finalement mais quand le son est trop fort dans le casque j'arrive pas à parler en même temps des belles casseroles je t'ai mis des belles poils et après moi je parle trop fort il en prend plein les yeux et puis il sait plus quoi dire du coup il regarde tout il n'est pas assez fort il en est même déboussolé parce que du coup c'est énorme c'est tellement énorme c'est le paradis là alors ici aussi on a rangé un peu oh putain oh la plonge de malade ça c'est top place c'est place le bon roubini qui va bien il y aura une logique de progression les assiettes salles ne croiseront plus les propres les salles arrivent ici la poubelle directe une table pour débarrasser c'est magnifique il y a du boulot parce que le mur il était assez du solidaire la maison il n'y a plus à courir à rentrer sortir il n'y a que pour sortir les plats et tout de l'autre côté réceptionner le sale c'est top pour bien travailler aussi il faut de bons outils alors je t'ai laissé une jolie mallette à couteau ok tu feras bien attention et tu penseras moi tous les jours tous les jours avec ça ça fait pas un peu il me donne les couteaux ça me fait super plaisir prétentieux je peux travailler comme un chef une baisse de cuisine une baisse de cuisine blanche un joli tablier ça me fait super plaisir ça donne envie de travailler c'est top c'est voilà je sens qu'à l'année requinqués mais voilà maintenant qu'ils ont toutes les cartes en main pour réussir j'espère qu'ils vont assurer ce dernier service il y a du monde qui va venir donc faut tout donner à midi pour assurer un service impeccable on se met en tenue et on attaque ouais parce que là en plus avec le tournage de découverte ils ont dû perdre du temps parce que les mises en place c'est long c'est parti à l'année ce service représente beaucoup pour nous c'est maintenant ou jamais qu'il faut donner tout ce qu'on a là je me sens remontée à bloc parée à l'action prête à relever le défi je pense qu'à l'année il sait qu'il va falloir qu'il prenne sur lui pour gérer son stress qu'il se fasse confiance et qu'il pense à rien d'autre qu'on boulot et qu'il s'occupe pas du reste on y va ? on y va là t'as une belle couleur là c'est bien là allez continue parfait merci chef j'ai envie de prouver à ma femme à mes enfants et au chef que voilà je vais me donner du moyen de moi même tu serais fait ça ou quoi ? oui juste comme ça un petit coup voilà très bien super ouais c'est ça il a vraiment appris sur le temps je sais que les clients vont commencer à arriver alors le stress monte de plus en plus puis j'ai pas envie de me louper j'ai pas envie de décevoir le chef Alan a l'air volontaire et déterminé les premiers clients vont arriver ça va être le moment pour Elodie et Alan de me prouver qu'ils peuvent y arriver j'espère qu'ils ne vont pas me décevoir je stresse pour eux bonjour quand je vois les premiers clients qui arrivent je me dis c'est maintenant ou jamais là faut retrousser les manches et envoyer du lourd t'as pour qu'un c'est fait ? bien sûr je vous installe là ? oui au menu on a effiloché de bœuf bourguignon crapio de pomme de terre sauce vigneron et en dessert vous avez panna cotta au chocolat compoté, chantilly, cassis, crumble de noix de coco est-ce que ça vous convient ? le dessin lui donne envie merci à vous chef vous je rêvez vous venez voir ma cannelle que j'ai faire elle est magnifique bravo tu vas me faire un restaurant étoilé là je pense celle là elle a jaloux aussi mais comment de lui ? ouais écoute j'ai rien à faire là moi je pourrais débrouille tout seul comme un grand maintenant je vois que j'arrive de mieux en mieux à faire ce qu'il me demande ça me donne confiance en moi ça fait plaisir moi j'ai ils sont tous très motivés ils sont solidaires ils ont pris conscience que le service de l'idée est très important c'est tellement vrai les addicts au sucre ahah c'est bon c'est bon le 5 allan a repris du poil de la bête confiant et mieux organisé il se débrouille comme un chef c'est le jour et la nuit par rapport au dernier service tenez pour vous bon appétit visuellement c'est magnifique ouais ouais la bouffe c'est la vie comment ça s'est passé des chouquettes ouais c'est super content des retours et des personnes toutes les petites gentillesses des gens c'est beau ça sent bon on part confiant c'est très très bien tout le monde aime les premières assiettes reviennent elles sont vides sont nickel c'est un soulagement énorme pour moi ça me fait voir que bon bah avec un petit peu on a fait un grand pas il faut les desserts de la scie s'il vous plaît ouais on va t'envoyer ça d'être organisé ça change pas la taille des assiettes je m'énerve pas je suis plus calme plus serein c'est plus il ya plus les bons c'est une évolution énorme c'est superbe alan a l'air transformé il assure la fin du service oui voilà les derniers desserts en vérine je suis content qu'il ait déjà pris ses responsabilités et fluide comme on voulait c'est parfait remarque un truc c'est que alan ne m'appelle pas une seule fois pendant le service alors j'agis eh ben alors là c'est magnifique c'est si elle dit pas avoir le sourire d'autant que les clients ont l'air satisfait surtout ceux qui connaissent bien le couple comme sa grand-mère qui a fait le déplacement pour les soutenir les chemins de table par contre bien sûr j'aime pas ça comme alan mérite de réussir et pour une fois pas si j'ai déjà été dépensé à bon escient pour le plus grand bonheur de tous sachant qu'on est du coin on aura vraiment grand plaisir à revenir avec nos familles amies pour eux et puis effectivement pour nous pour s'acclater au niveau du palais puisque c'est le but aussi d'un resto et bien tout le monde semble ravi ça prouve que ma mission est réussie il y a désormais une belle cohésion entre la cuisine et la salle chacun retrouvé sa place elodie et alan ont vraiment assuré tout au long de ce service il est temps de les féliciter je vous présente alan le chef la madame qui sortait des toilettes ça fait plaisir c'est mon cinquantième cauchemar en cuisine et je vais vous dire un truc celui là je ne suis pas prêt d'oublier ça a été certainement le plus riche le plus fort en émotions et j'ai pris une leçon de vie parce que ces gens là sont passés par des épreuves que je ne souhaite à personne ils ont réussi à faire face à leurs problèmes non difficultés et toujours en avançant sans jamais se plaindre ça sera pas facile je vous dis ça sera pas facile ok c'est une épreuve supplémentaire qui vous arrive mais après tout ce que vous avez vécu c'est presque un détail parce que c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir vraiment et d'avoir ce que vous méritez aujourd'hui pour vous et votre famille merci ma mission est terminée donnez tout soyez fort calan chef elodie oui chef merci on est conscients tous qu'il y a encore des choses à mettre en place à faire mais je crois en l'avenir je confie en toi moi vous pense que tu es je compte sur toi je compte vraiment sur toi pas de souci d'accord un problème chef je crois que je relève le défi je suis prêt je sais pas par les cali en tout j'aime pas mais je suis moi je pense vraiment mes enfants j'amène des choses aux gens mais eux mon compagnon mon mari je vais la retenir maintenant je leur souhaite le meilleur mon maman mon papa et c'est tout j'ai le ouais ma soeur mon frère mais voilà depuis mon passage elodie et alan ont réussi à attirer une nouvelle clientèle alan s'est réorganisé en cuisine et il propose désormais un menu du jour le couple a ouvert les yeux et cherche des solutions pour passer plus de temps en famille bon alors le chef aime revenir pour faire le bilan de on a voté on a regardé du coup ce qu'il en était enfin vous avez voté à 63% pour que le resto soit ouvert je vais passer sur la blablabla cam ça sera mieux j'ai vu en amont du coup moi j'ai pas voté mais j'ai vu en amont ce qu'il en était du restaurant et il a fermé je ne sais pas quand je ne sais pas pourquoi je suis dégoûté clairement je le savais et pendant tout le long de du du de l'épisode et ça m'a ça m'a un peu blasé en fait de savoir que le restaurant était fermé j'aimerais quand même en savoir plus sur le pourquoi du comment liquidation judiciaire l'auberge voilà il s'appelle l'auberge du canal il a fermé mais dû au covid donc avec les aides ils n'avaient plus aucune dette et leur fils est en lien avec fifi bon c'est triste mais je suis contente qu'ils aient réussi quand même je suis contente tac 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 le 23 novembre 2020 ouais mais bon enfin le toute manière le covid il a il a séché tellement de restaurants tellement tellement de restaurants c'est triste c'est triste mais le droit de rejouer au prochain react ouais c'est c'est du coup en soi c'est cool ça veut dire que à tout moment ils ont pu ouvrir un resto sur un meilleur emplacement bah je sais pas si ils ont ouvert un autre restaurant bon du coup sur ce c'est le moment de dire au revoir à à youtube merci du coup d'avoir suivi cette vod ce react je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cauchemar en cuisine sur youtube n'hésitez pas à laisser en commentaire salut le qui t'arrives au moment où je dis au revoir à youtube non je quitte pas de suite je dis au revoir à youtube euh 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 t'as oublié de venir c'est pas bien ça donc euh oui youtube euh je vous laisse me dire en commentaire euh du coup ce que vous avez pensé de l'épisode euh répondre aux questions auxquelles je me suis posée et euh et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de cauchemar en cuisine